Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale, émission spéciale, bienvenue, le live des associations en partenariat avec le mouvement associatif. Super content de vous retrouver, bonjour à vous, bonjour le chat, vous êtes devant moi, vous êtes avec nous, il n'y a pas de soucis. Bienvenue à vous, un live spécial en partenariat, donc je le disais avec le mouvement associatif, au cours duquel on va parler de plein de trucs et je vais vous présenter plein de gens surtout, différents que vous allez apprendre à connaître et le but c'est de parler des assos et je ne suis pas seul pour ça, puisque je suis accompagné de la formidable Claire Toury. Salut Claire, salut Jean, ça va ? Oui et toi ? Bienvenue, je suis très content de t'accueillir. Claire Toury, tu es la présidente du mouvement associatif. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est le mouvement associatif ? C'est le mouvement associatif Claire. Qu'est-ce que c'est le mouvement associatif ? Alors, il faut savoir qu'il y a 1,5 million d'associations en France. 1,5 million, ok. Donc c'est quand même beaucoup d'associations, c'est environ 20 millions de bénévoles et donc le mouvement associatif c'est l'organisation qui représente le monde associatif en France. Alors ce serait présomptueux de vous dire qu'on représente toutes les associations, parce que ce n'est pas vrai, mais on représente les associations qui sont fédérées. Donc les associations qui se rassemblent entre elles pour s'organiser dans un territoire, sur une thématique. Et donc voilà, le mouvement associatif représente environ une association sur deux, donc pas loin de 700 000 associations, un peu plus de 700 000 associations en France, sur des champs divers, le sport, la culture, la santé, les jeunes, l'éducation populaire, l'environnement, les familles, le tourisme, etc. Mais on va en parler après, on va vous expliquer. On va en parler, on va en passer, on va passer des heures à parler de ça. Et donc notre mission en deux mots, et après je te arrête de parler, mais en deux mots le rôle du mouvement associatif c'est quand même de porter la reconnaissance du monde associatif au plus haut niveau et surtout de donner à voir au grand public et au pouvoir public ce que sont les associations concrètement. Parce que si vous interrogez les gens, tout le monde vous dit que les associations c'est super et formidable, mais quand on demande concrètement aux gens ce que c'est une association, ce n'est pas si simple. On va en parler justement. Oui, la régie vous lit, ne vous inquiétez pas, le son va être augmenté. Normalement ça devrait être bon, vous me dites si ça roule. Du coup, petite question pour vous dans le chat. Qui est membre d'au moins une assoce ? Qui cette année a payé une cotisation à une association ? N'importe laquelle, n'importe quel type, n'importe quelle taille, etc. Je ne parle pas du fait de faire des dons. Je ne parle pas forcément du fait de participer à la vie d'une association via être bénévole sur un truc, etc. Mais être membre, payer une cotise, etc. Ok, d'accord, donc il y en a quand même pas mal. Merci. Oui, merci, vous avez bien, merci, merci. Vous êtes les meilleurs, formidables. Ok, ok, donc il y en a quand même plusieurs pas mal. Bon, ben c'est cool, mais ce n'est pas parce qu'on est membre d'une assoce qu'on sait ce que c'est le mouvement associatif, ni ce que sont les associations, parce qu'il y en a un paquet différent. C'est quoi une assoce ? Alors, une association c'est très simple. C'est des personnes, au moins deux personnes, c'est la base, qui se rassemblent pour porter un projet, pour défendre une cause, pour animer un territoire, pour faire n'importe quoi. En fait, l'association, elle est régie par une loi qui date de 1901, donc ça commence à faire. La fameuse association loi de 1901, comme on dit, oui. Exactement, mais c'est la loi la plus moderne qui soit. Ah oui ? 121 ans après, elle est hyper moderne, cette loi. Elle est hyper adaptée, parce qu'elle, c'est une loi de liberté. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Mais c'est incroyable, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand tu regardes, c'est incroyable. Elle dit quoi, cette loi ? Elle dit qu'une association, c'est quelque chose de libre. Donc, c'est une loi de liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'une autorisation pour créer une association. En revanche, il faut déclarer une association, quand on veut qu'elle soit loi 1901. Et donc, le préalable, c'est d'être au moins deux. On ne fait pas une association tout seul, c'est collectif. Il faut avoir un statut défini, donc il faut expliquer à quoi sert ton association. Dans un document. Voilà, dans tes statuts. Qu'on appelle les statuts, c'est une sorte de contrat entre les membres, quoi. Oui, après, c'est un peu ce que tu veux, les associations. Les statuts, c'est ce qui va régir la vie de l'association. Mais tu vois, les gens pensent qu'il faut impérativement un président, un trésorier, un secrétaire général dans une association. C'est absolument pas vrai. Quand on regarde la loi de 1900, et encore une fois, c'est pour ça qu'elle est géniale, cette loi, c'est qu'il n'y a absolument pas de contrainte, à part le fait d'être plusieurs, d'avoir un objet défini et d'avoir une gestion désintéressée. Ça, c'est très important. On ne s'enrichit pas quand on est responsable d'une association. C'est non lucratif. Donc, on peut gérer de l'argent. On peut avoir de l'argent en tant qu'association. On peut employer des gens, on peut dépenser de l'argent, on peut collecter de l'argent, mais on n'a pas le droit de se faire du pognon, pour soi, ni pour aucun des membres d'ailleurs. Donc, si à la fin du projet, il reste de l'argent dans la caisse, on n'a pas le droit de le redistribuer aux membres de l'association. Ça, ça s'appelle une entreprise, c'est autre chose. C'est un autre type d'organisation, mais une assoce, donc c'est obligatoirement, et c'est dans la loi, désintéressée. C'est une gestion désintéressée. Non lucratif, comme on dit. Non lucratif, c'est ça ce qu'on dit. Et donc, c'est un statut qui est très particulier, et je pense qu'on y reviendra juste après, mais c'est aussi ça qui fait sa force, sa richesse et son succès, 121 ans après. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut être payé si on bosse dans une assoce ? Oui, bien sûr, tu peux être salarié d'une association, mais quand je dis que c'est une gestion désintéressée, c'est que les membres de la gouvernance de l'association ne sont pas ceux qui sont rétribués pour mener leurs actions. Il peut y avoir des salariés dans un CA, il y a des cas un peu particuliers, mais un président d'association, un bénévole associatif, quelqu'un qui gère la structure associative, qui est dans la gouvernance, ne s'enrichit pas grâce à ça. Ah, exactement. Je dis ça parce que, rappelez-vous, bonjour à ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, on est en direct pour le live des associations avec Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Rappelez-vous, on avait fait une émission au cours de l'élection présidentielle, avant le premier tour de l'élection, c'était le 7 mars dernier, et le mouvement associatif avait reçu des représentants des différents candidats au premier tour de l'élection présidentielle qui étaient venus expliquer, parler de ce qu'ils comptaient faire s'ils étaient élus président de la République, de ce qu'ils comptaient faire avec les associations ou pour les associations. Et vous aviez été hyper nombreux, on en avait parlé, vous aviez été hyper nombreux à poser plein de questions sur ce que sont les associations, ce que ça représente, comment ça fonctionne. Typiquement, ce genre de questions, est-ce qu'on peut gagner de l'argent, comment commencer à gérer le pognon, les salariés, le privé, le lucratif, le non-lucratif, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'avec le mouvement associatif, on a envie de vous offrir cette émission pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, qu'on puisse vous présenter des responsables d'associations et de différentes structures qui travaillent en lien avec des associations ou pour des associations, et qu'on puisse discuter de tout ça, que vous puissiez vous rendre compte aussi de ce qu'ont à dire les associations aussi comme message politique, citoyen, dans la vie de la cité, son organisation. On va en parler avec beaucoup de responsables divers et variés qui vont venir vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Et du coup, j'avais une question pour toi, de façon concrète, le quotidien d'une asso, ça ressemble à quoi ? Alors c'est difficile à dire, parce que l'association, on l'a dit, ça peut être deux personnes, ça peut être 4 millions, ça peut avoir beaucoup d'argent ou zéro, ça peut... Ouais, donc du coup... Ouais, c'est difficile de répondre. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais que veulent les associations ? Donc je ne sais jamais quoi répondre. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces associations ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir et vous satisfaire ? Donc le quotidien d'une association, souvent c'est de gérer un projet, c'est de défendre une cause, c'est d'animer un territoire, c'est ce que je disais. Il y a une raison pour laquelle on se rassemble. On ne se rassemble pas pour quelque chose qui n'est pas défini. Alors après, on peut se rassembler parce qu'on a envie d'être ensemble. Ça peut être ça, la raison. Il n'y a vraiment pas de jugement dans le fait de se rassembler. Mais voilà, souvent il faut animer un collectif. Quand on gère une association, il y a ça, il y a des bénévoles. La plupart du temps, il y a des bénévoles qui ont une place essentielle. Il y a un bénévolat de gouvernance, ça j'en parlais, mais il y a celles et ceux qui font les actions au quotidien. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est 20 millions de bénévoles en France. 20 millions ? 20 millions. Un pays de 70 millions d'habitants. 20 millions dans les associations. 22 millions en tout, mais 20 millions dans les associations. Donc c'est énorme. Et quand on dit 20 millions dans les associations, ça veut dire que c'est le bénévole qui va agir deux heures par mois pour les restos du cœur, pour ne pas les citer, ou ça va être un bénévolat beaucoup plus intense, beaucoup plus intense, beaucoup plus intense. Ça peut être quotidien. Voilà, quotidien. C'est porter un projet. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... On vient, Jean et moi, on vient d'une association qui s'appelle Animafac. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. C'est un réseau d'associations étudiantes. Et dans Animafac, il y a à peu près 4 000 associations aujourd'hui. Parmi ces associations, il y a l'Oreille de Dauphine. L'Oreille ? Rappelle-toi de l'Oreille de Dauphine. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que l'Oreille de Dauphine, c'est quoi comme activité ? Dauphine, c'est une FAQ pour ceux qui ne connaissent pas. Mais l'Oreille de Dauphine organise trois festivals de musique chaque année. Et donc, en fait, le quotidien de cette association, c'est de gérer les artistes, gérer la sécurité, gérer la logistique, faire venir des bénévoles. Enfin voilà, c'est très divers. Alors, il y a aussi la gestion d'un budget. Gérer une association, c'est gérer une structure, mais avec un objet défini et des bénévoles. Exactement. Dernière question pour toi et après, on va accueillir des gens formidables qui ont venu vous parler de leur quotidien et de ce qu'ils font. Mais tu as eu raison de le préciser parce qu'en fait, moi, je vous savais, on en avait déjà eu l'occasion d'en parler. Moi, je viens du monde associatif. Ça a été mon premier engagement quand j'étais lycéen et étudiant. Du coup, on se connaît avec Claire depuis un nombre d'années certain. Et on vient du même milieu, etc. Donc moi, je vois bien ce que c'est. Mais je m'étais rendu compte à l'occasion du live la dernière fois qu'il y en a plein parmi vous pour qui c'est en fait assez nouveau. Enfin, voilà, ça pose plein de questions de quoi on parle, etc. Et donc, c'est vrai que pour moi, je peux être quand même un poisson dans l'eau quand on parle de ces sujets-là. Mais pour vous, ce n'est peut-être pas le cas. Et donc, je suis très content de faire ça. Et justement, question très vulgarisation de base politique, c'est quoi la différence entre, par exemple, une association et un parti politique ? Une association n'a pas vocation à se présenter à des élections. Tu me diras, tous les partis politiques non plus, a priori. A priori, défendre les candidats. On va plutôt commencer par ce qui est commun. Une association, un parti politique, un syndicat, c'est ce qu'on appelle des corps intermédiaires. Donc, c'est souvent ce qui fait l'intermédiaire entre les citoyens, les individus et les pouvoirs publics. Enfin, les corps intermédiaires, ce n'est pas très sexy comme terme, mais bon, c'est ce que c'est. Après, voilà, une association, encore une fois, ça recouvre des réalités très différentes. C'est très concret, très réel. Moi, je suis une grande défenseuse du fait d'assumer que les associations ont un rôle politique. mais au sens noble, au sens de la vie de la cité, au sens de faire de la démocratie, le lien social, les collectifs, etc. Après, il n'y a pas de politique partisane. Alors, ça peut exister dans certaines associations puisqu'encore une fois, tu peux quasiment tout faire, mais ce n'est pas dans l'ADN d'une association. On n'est pas dans de la... Non, c'est vrai. Ce qui spécifie le parti politique, c'est généralement, en démocratie représentative, le fait d'élaborer des programmes politiques ou des positions politiques et de présenter en général des candidats pour défendre ce programme. C'est un peu l'idée d'un parti politique. Une assoce n'a pas forcément vocation à faire ça. Elle peut participer au débat d'idées. Elle peut élaborer des propositions, des idées, voire même des programmes, si elle le veut. Mais c'est vrai que parti politique, et puis en plus, parti politique, il y a aussi, vous savez, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, les spécificités sur le financement, sur les statuts, sur le contrôle des comptes, etc., qui n'est pas exactement celui des assoces. Donc ça, c'est une particularité. Voilà, c'est ça. Le modèle associatif est beaucoup plus libre que le modèle des partis politiques. Il n'y a pas les mêmes règles qui lui sont attribuées. Et puis juste un truc quand même, c'est dans un parti politique, tu construis quand même un projet de société, à priori. Oui, tu essaies de projeter un idéal. Tu essaies de projeter ça. Dans les associations, tu le fais, mais tu ne sais pas que tu le fais. En fait, c'est ça la différence. C'est vrai. Il y a beaucoup d'associations qui font de la politique, mais qui ne s'en rendent pas compte. Et ça, pour moi, c'est aussi le rôle du mouvement associatif. C'est de donner à voir la diversité du monde associatif et de donner à voir au monde associatif le fait qu'il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus large et que tous ensemble, on porte un projet de société en réalité, on porte des valeurs différentes. Alors statut n'est pas vertu, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais le modèle associatif, c'est un modèle différent. C'est un modèle où on ne s'enrichit pas de la même manière. C'est un modèle où on crée du lien social, où on les renforce. C'est un modèle où on rend possible des actions qui ne seraient pas possibles sans les associations. Merci beaucoup. La régie, si vous pouvez monter un petit peu le son, ce serait cool. Visiblement, dans le chat, il demande. Est-ce qu'on peut dire qu'un parti politique se dit d'avoir un programme complet alors qu'une association se spécialise sur un domaine ? Pas forcément. Encore une fois, c'est ça le problème de Claire Toury, c'est qu'elle va avoir du mal. C'est tellement libre, en fait, la loi de 1901 que tu fais ce que tu veux. Donc tu peux, effectivement, on a souvent des associations thématisées. On va en parler toute cette soirée avec des associations sportives, des associations culturelles, solidarité, dans le monde de la santé, dans le monde de ce que tu veux. Mais non, une association peut être aussi très généraliste, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle doit définir ce pour quoi elle existe. Ça par contre, c'est obligatoire dans les statuts. L'association a un but. Exactement, il faut expliquer ce qu'on fait. Ça peut être très large, ça peut être très restreint, mais on fait ce qu'on veut. Tu l'as abordé rapidement, tu as prononcé le mot. Un syndicat, c'est quoi un syndicat par rapport à une assos ? Alors... Qu'est-ce qui est commun ? C'est pareil, c'est un corps intermédiaire, donc on a plein d'intérêts communs sur certains sujets, ça peut arriver. Puis après, ça dépend d'une association à l'autre, d'un syndicat à l'autre, mais on en parlera sans doute dans le cadre de la troisième table ronde, enfin, de la troisième échange tout à l'heure sur le pacte du pouvoir de vivre. Mais un syndicat, pour moi, c'est une organisation qui est là pour défendre notamment les travailleurs, notamment les salariés. Tu vois, ils sont sur la défense. Moi, je le lirais plutôt comme ça. La défense de l'intérêt de ses membres. Défendre des intérêts. Alors, de ses membres ou d'autres, parce que quand un syndicat négocie un accord collectif, il le négocie pour tous les salariés. C'est vrai, pour ceux qui ne sont pas membres. Tout à fait. Mais tu es dans une logique de défense, tu vois. Et donc, c'est ce qu'on appelle un partenaire social. Et donc, tu vas dialoguer avec les pouvoirs publics, avec les chefs d'entreprise pour tomber sur un accord. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Accord de branche. J'avoue que je suis un spécialiste. Oui, accord d'entreprise, accord de branche, accord interprofessionnel. Et donc, les syndicalistes vont contribuer à négocier ça dans le but de protéger et de défendre des salariés. Ce n'est pas forcément le rôle d'une association. Pas forcément, mais c'est bon. Oui, pas forcément. C'est quoi la différence entre une association et ce qu'on appelle une ONG ? C'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. Oui, franchement. ONG, il y a une dimension internationale. Et souvent, c'est des organisations qui sont sous statut associatif. Est-ce qu'une association n'est pas une façon de commencer en politique ? Ça peut l'être, mais ça peut aussi être une manière de finir en politique. Benoît Hamon, si tu nous regardes. Cécile Duflo. Non, mais c'est vrai. Cécile Duflo, etc. Najah Babel Kassem, on les connaît. Il y a des politiques qui ont quitté la vie politique pour continuer à faire de la politique, mais dans des associations. Mais c'est une question hyper intéressante, parce que souvent, on confond puissance et pouvoir. Et donc, le politique, pour moi, se présenter à des élections, c'est aussi un moyen d'accéder au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on est très puissant. C'est assez différent. Dans le monde associatif, on est hyper puissant. En réalité, quand de façon très concrète, on permet à des gamins d'avoir des activités sportives qui ne l'auraient pas si jamais on n'existait pas, on a une puissance qui est incroyable. Quand on permet à un village d'avoir un comité des fêtes chaque année et de créer du lien entre les anciens et les plus jeunes et puis de faire vie finalement aussi des commerces de proximité de puissance incroyable, on n'a pas le pouvoir. Mais on est très puissant. Ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas plein de questions. Il y a plein d'acteurs associatifs qui se demandent s'ils ne devraient pas aller un cran plus loin en se lançant en politique. Et il y a pas mal de politiques qui se disent que finalement, ils seront bien plus efficaces dans le monde associatif. ONG, un management différent. En fait, ONG, ça veut dire organisation non-gouvernementale et c'est vrai que c'est un mot qui s'est imposé dans la deuxième moitié du XXe siècle pour désigner surtout des structures internationales que vous connaissez, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Vous voyez un peu ce que ça désigne. Mais le caractère non-gouvernemental est important pour ces structures-là notamment parce qu'elles agissent dans des pays, parfois des pays en guerre, dans lesquels il est important qu'elles se présentent comme n'ayant absolument aucun lien avec les puissances politiques du pays ou d'aucun des pays belligérants dans le cadre d'un conflit. Donc le caractère non-gouvernemental est un truc qu'on leur racole qui est une garantie du caractère très désintéressé de leur action. On ne va pas rester qu'avec Claire et moi mais on va accueillir des gens formidables sur ce plateau qui vont venir nous rejoindre. Venez vous installer les amis, on va parler de vous, c'est le moment. On reçoit du coup Marnia Bouafs. Bonjour Marnia. Salut, salut, bienvenue. Ainsi que Johan Pénel. Bonjour Johan. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous rejoindre pour cette première partie de l'émission. Marnia Bouafs, tu es co-directrice de la Maison des Jeunes et de la Culture du Haut de Belleville et tu travailles aussi dans un foyer de jeunes travailleurs. On va en parler de ces deux mots-là. Et toi Johan, tu es président de la Fédération Française de Badminton. Tout à fait. Merci à vous deux d'être là, ça fait plaisir. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Présentation, qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Marnia, qu'est-ce que c'est qu'une maison des jeunes et de la culture ? Et c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on vient de dire sur les associations ? Alors, une maison des jeunes et de la culture, c'est la maison, voilà, une maison, c'est une maison. C'est une maison un peu comme ça. C'est un lieu physique en fait ? C'est un lieu où on accueille de manière inconditionnelle tout le monde. C'est un lieu physique, obligatoirement. Et c'est un lieu qui permet l'exercice de la démocratie. Vraiment concrètement. je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense que les MJC, c'est des lieux politiques, politisés aussi, dans le bon sens du terme, peut-être pas partisans. Mais ce sont des lieux politiques où on apprend à gérer, où on apprend à prendre des responsabilités, où on fait des choses culturelles, de loisirs, sportives, etc. Mais ce sont des lieux politiques. C'est des maisons d'éducation populaire. Voilà. Alors, éducation populaire, c'est un mot qu'on a pas mal entendu. Ça désigne... C'est très... C'est quoi l'éducation populaire, Mariana ? Tu peux écrire une thèse entière sur le sujet. Non, mais parce que t'as utilisé le mot, du coup, tu l'expliquerais comment, toi ? C'est tout ce qui est... Pour moi, c'est tout ce qui va permettre aux citoyens, de se former sur les prises de responsabilités, sur tout ce qui est... Tout ce qui est à côté de l'école. Tout ce qui permet de... À travers la culture, à travers le sport. Je vais faire à chaque fois des petits... Voilà. Et ça permet vraiment d'outiller les gens. Donc, une maison des jeunes de la culture, tu l'as dit, c'est un lieu dans lequel il se passe beaucoup de choses très différentes, mais qui a... Est-ce que c'est une association, une MJC, ou est-ce que c'est géré par l'Amérique ? C'est une association. C'est une association. Mais on est dans de la co-gestion. Donc, on est une association et on décrète le fonds... On dit aux villes qu'on doit faire de la co-gestion. Voilà. Donc, c'est écrit dans les statuts de la SOS que l'AMJC est gérée avec la ville, avec la mairie. Voilà. Mais c'est l'association qui gère. Mais la mairie a une place de membre de droit au sein du conseil d'administration. Dans la gouvernance, dans le financement. Dans la gouvernance, dans le financement, etc. Mais une place comme au titre de tout qui au même niveau... Voilà. Il n'y a pas de droit de veto. Il n'y a pas de droit... Voilà. Donc, voilà. C'est où les Hauts-de-Belleville ? Excuse-moi. Oui, j'ai dit la MJC des Hauts-de-Belleville. Elle est trop bien cette MJC. Et c'est un foyer de jeunes travailleurs. Donc, on a les deux casquettes. Alors, foyer de jeunes travailleurs, t'en as parlé. Premier, a priori, on va parler avec toi. Parce que les mots sont compliqués. Foyer de jeunes travailleurs, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce truc ? Alors, c'est aussi une maison. Super. Voilà, c'est des studios. C'est la maison à côté ? Voilà, c'est au-dessus... C'est la maison bleue, en fait. Donc, c'est un foyer de jeunes travailleurs. C'est aussi une association d'éducation populaire. Et on accueille des jeunes pour les loger et pour les accompagner. Alors, les foyers de jeunes travailleurs, c'est aussi les résidences sociales. Et on est dans une branche médico-sociale. Voilà. Et moi, je dirige... Donc, ça accueille des jeunes... Entre 18 et 25 ans, voire 18 aujourd'hui, 18-30 ans, beaucoup. OK. Mais c'est 18-25. Des jeunes plutôt précaires qui ont... Non, c'est tous les jeunes, en fait. C'est tous les jeunes. C'est du logement social. OK. Avec une particularité, c'est qu'on accompagne ces jeunes-là. Notamment dans l'emploi, mais pas seulement. Dans l'emploi. Mais alors, ce sont des jeunes qui sont en activité, soit en emploi, soit en formation, soit en insertion. Voilà. On leur permet de grandir, en fait. D'accord. OK. Voilà. Johan, toi, tu es donc, je le disais, le président de la fédération du badminton, la fédération française de badminton. C'est une fédération sportive. Tout à fait. Il y a combien d'assos sportifs en France ? Petit quiz. Alors, des assos sportifs, il y en a 180 000 affiliés à des fédérations. On va revenir sur ce que c'est qu'une fédération. Et puis, il y en a globalement 300 000 de manière générale qui vivent et qui ont un objet associatif lié au sport. À la pratique du sport, du coup, en général. Donc, association sportive, ça veut dire, ça désigne un club de foot amateur, par exemple. Par exemple. Des gens qui jouent au boule, ça peut être n'importe quoi. Enfin, tous les sports, vous les imaginez. Tout à fait. des assos locales, des assos plus nationales aussi, ça peut exister. Organisation de compétition ou de rencontres amateurs ou professionnels aussi. C'est s'épanouir à travers une pratique. Donc, on pense tout de suite club égale compétition. En fait, une association sportive, c'est une maison aussi, sauf que celle-là, elle n'est pas physique. C'est une deuxième famille. C'est des gens qui se retrouvent avec en commun une passion qui va être soit tapé dans un volant, soit lancer une boule, soit tourné en rond, soit voilà. Mais ça, c'est le point de départ. Après, il y a une histoire qui s'écrit. Et ça, c'est la partie invisible. C'est-à-dire que tout le monde a poussé la porte d'un gymnase une fois dans sa vie parce qu'il avait envie de jouer au badminton. Et puis par contre, il va y rester pour tout ce qu'il va vivre, pour les gens qu'il va rencontrer, pour les émotions qu'il va vivre. Et puis après, pour ce que ça va jouer comme rôle dans son parcours de vie. Bienvenue. Merci, Aymeric, pour ton raid. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce stream. Nous sommes sur une émission spéciale qui s'appelle le Live des associations en partenariat avec le Mouvement associatif. Je suis accompagné sur ce plateau de Claire Toury, la présidente du Mouvement associatif, ainsi que Marnia Bouhafs, donc, on le disait, présidente de la MJC des Hauts-de-Belleville, co-directrice, pardon, co-directrice de la MJC des Hauts-de-Belleville et du foyer de jeunes travailleurs et Johan Penel, donc président de la Fédération française de badminton. C'est quoi, du coup, une fédée ? Alors, une fédée, c'est une association. C'est une asso elle-même. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est une association particulière dont les membres sont elles-mêmes des associations. Donc, je salue le BCS 76 qui nous fait coucou. Salut le BCS. Salut à tous les gens qui sont dans des fédés, dans des assos. Salut les gars. Et qui est effectivement un club qui est affilié à la Fédération. Alors, ça veut dire quoi, un club affilié ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont fait la démarche de payer une cotisation à la Fédération. OK. Donc, nous, aujourd'hui, on représente un peu plus de 1900 clubs et à travers ces clubs-là, 176 000 baddistes, donc un joueur de badminton, c'est un baddiste, et donc, ils sont licenciés à la Fédération. Donc, nous, on est une association qui regroupe des associations, les clubs de badminton partout en France, métropole et ultramarin, et puis, à l'intérieur de chacune de ces associations, il y a des joueurs. Et donc, ils se fédèrent auprès de vous parce que vous leur apportez du coup plein de... Enfin, ça participe de la vie du sport badminton en France, mais aussi parce que, du coup, il y a le système des licences, il y a probablement aussi des conseils, des pratiques et des accompagnements que vous pouvez proposer à des clubs. C'est toute une offre. Donc, la licence, ce que les joueurs payent, c'est un contrat moral entre la Fédération et tous les licenciés. Et globalement, à travers cette licence, ils nous donnent les moyens de promouvoir notre sport et puis qu'après, ils aient un retour sur investissement dans leurs conditions de pratique, dans le fait de progresser s'ils sont dans un but de progression, d'animation, s'ils veulent juste s'amuser et taper dans un volant ou juste faire la troisième mi-temps parce qu'on a le droit aussi à la troisième mi-temps. Ça fait partie de la vie associative. Ça fait partie de la vie associative. Du coup, est-ce que c'est clair pour tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, vous avez tous compris ce que c'est qu'une association, ce que c'est qu'une MJC, un foyer de jeunes travailleurs et une fédération sportive ? Blague à part. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous êtes en face de nous, le chat est là. La Fédé ne fait pas vraiment de bad en fait. Je suis joueur. On vous emmerde. Et très bon joueur par ailleurs. On accompagne tous les athlètes de haut niveau par exemple, on accompagne tous les dirigeants de club, on forme tous les entraîneurs, les éducateurs et on donne plein d'outils à nos clubs pour qu'ils puissent encore une fois permettre à plein de gens de s'épanouir dans notre pratique quelles que soient leurs aspirations. Il y en a où effectivement ça va être juste se défouler une fois par semaine parce qu'ils en ont besoin. Il y en a, ça va être juste pour avoir du lien social parce que sinon ils ne voient personne en dehors de leurs collègues au boulot. Il y en a, ça va être parce que leur rêve c'est de devenir champion olympique ou champion paralympique parce qu'on a la chance d'avoir du badminton aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Est-ce que la fédération organise des championnats ? Tout à fait. Et bien voilà. Championnat amateur, professionnel, semi-pro ou ? Amateur. Amateur, ok d'accord. Et est-ce que tu es membre d'une association de la Fédé ? Tout à fait. Voilà, donc quand même je joue, j'ai été président de club et puis du jour au lendemain je suis passé président de fédération. C'est un petit petit... Mais oui, non mais justement on va en parler que tu disais tout à l'heure donc la fédération fédère c'est le cas de le dire plein de clubs mais du coup c'est une vie démocratique c'est-à-dire que la fédération est gérée démocratiquement par les clubs qui vivent qui du coup... Qu'est-ce qui te fait marrer ? C'est le costard bleu en fait. Vous êtes chiant, on n'avait dit pas les fringues. Non, vous êtes chiant. Tant que c'est pas le physique. Tant que c'est pas le physique, non. Non mais donc du coup les gens qui composent la fédération sont issus des clubs. Il y a des élections. C'est géré démocratiquement ou pas d'ailleurs ? Voilà, tout est transparent c'est-à-dire que les clubs vont élire des représentants au niveau départemental. On a une représentation dans tous les territoires départements, régions, territoires ultramarins et à chaque fois les clubs élisent les représentants d'un niveau territorial et puis au-dessus et puis au-dessus. Est-ce que Marnia tu serais capable de m'expliquer la différence entre les activités qui sont proposées dans une association et celles qui sont proposées dans une entreprise ? Alors je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le politique, sur l'éducation populaire etc. Une association c'est des valeurs en fait. C'est-à-dire ? Des valeurs, des valeurs que chaque, vous parlez des statuts, dans chaque statut derrière il y a des valeurs qu'on défend, il y a cette vision de la société qu'on défend aussi. Ce que tu disais aussi c'est-à-dire quand on vient faire du badminton dans une association c'est pas la même chose que d'aller dans un club où je vais payer directement à l'accueil peut-être même pas dire bonjour à la personne de l'accueil rentrer, faire mon truc et ressortir. On est adhérents. Donc on adhère aux valeurs que l'on propose. Alors je pense que les associations on a perdu, tu disais tout à l'heure on gère des lieux en fait, on gère des activités, on est des entreprises en tout cas, on fonctionne en tant que gestionnaire, on est un des salariés, on a le droit du travail qu'il faut respecter etc. Tu parlais des syndicats. Oui c'est ça, c'est que parfois ça peut ressembler à une entreprise. Ça peut ressembler à une entreprise. Physiquement ? Physiquement, dans les services proposés, un festival, un bar, un restaurant. La communique, la façon dont on aborde les gens dont on accueille, on a envie absolument de se professionnaliser. Tu parlais aussi de bénévoles qui sont là, qui prennent sur leur temps, qui s'investissent. Ça c'est la différence avec une entreprise. Moi je le dis, les gens qui viennent faire une activité par exemple sportive au sein de l'AMJC, il ne faut pas qu'ils s'attendent au service en claquant des doigts, en venant, en ayant un service. Non, ils prennent le balai, ils vont aussi balayer quand il y a de la poussière, ils vont aussi s'investir, ils vont aussi pouvoir au fur et à mesure, c'est-à-dire que les activités qu'on propose, ce n'est qu'une entrée en fait. Ce n'est pas la fin en soi. C'est ça qu'on appelle la vie associative. C'est juste une entrée, on va venir d'abord par une envie de faire du sport, voilà. Oui en fait, c'est peut-être ça la différence, c'est qu'une activité qui va être proposée par une entreprise, tu vas y aller dans une forme de clientèle, tu es un client, donc tu reçois un service en échange d'argent et ça peut avoir du sens tout. Une association, c'est que là, quand tu parles de valeur, c'est une posture différente de ta part qui est attendue, que tu vas participer à un collectif humain désintéressé, donc tu vas aussi être amené à participer à faire la vaisselle dans un restaurant associatif. Claire ? Non mais juste un truc parce que je pense qu'il y a deux éléments là-dessus. Un élément qui est très important, c'est de dire que se rappeler ce que c'est une association et ça je pense que c'est vraiment essentiel, ce n'est pas compliqué une association, ça peut le devenir quand ça devient des trucs hyper gros et tout, voilà, c'est un autre monde mais au départ, une association, en tant qu'individu, en tant que citoyen parce qu'on a constaté qu'on avait une envie commune, un projet commun, une cause en commun à défendre. Ça peut être vraiment toutes les raisons du monde mais au départ, c'est vous et moi, c'est vous entre vous, c'est vraiment juste être deux personnes donc c'est très simple, c'est vraiment ça qui est très important. Après, tu peux participer à une association, une activité associative dans une démarche de consommateur, c'est possible. Je pense au tourisme social. Ah oui, oui. Quand tu vas, je ne sais pas moi, passer quelques semaines dans un espace de vacances qui est piloté par une association. Au départ, tu ne penses pas forcément que tu es dans une démarche militante quand tu fais ça. Oui, tu vas profiter des services proposés par l'association. Mais en fait, c'est le cas. Quand on regarde ce que fait l'UNAT, donc l'Union Nationale des Associations de Tourisme, c'est la coordination qui rassemble les acteurs du tourisme social, en fait, ils proposent des lieux de vacances dans des endroits où il n'y a personne, donc dans des villages. Ils contribuent à faire vivre le territoire. Les tarifs qui sont proposés sont beaucoup plus abordables et donc permettent à des personnes en situation de précarité de pouvoir accéder à des vacances parce que finalement, le projet politique, c'est des vacances pour toutes et tous. Mais des vacances pour toutes et tous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une démarche parfois de consommateurs. En fait, je pense que ce n'est pas tant l'intention qui est à questionner, c'est plutôt le fait de prendre conscience qu'au-delà de l'intention, comme tu disais, il y a quelque chose, il y a un projet politique ou un projet, je ne sais pas si politique, c'est le bon terme, ça a fait peur, mais il y a un projet citoyen, pas en rentrant dans une association, en allant faire du sport dans tel endroit, du théâtre dans tel autre ou en partant en vacances dans tel autre endroit. En réalité, si, on contribue à quelque chose de beaucoup plus politique. Et c'est ce que la crise a aussi révélé beaucoup. Exactement. C'est que les gens sont tellement habitués à tout acheter sur leur téléphone qu'ils se disaient pourquoi est-ce que le badminton, je ne l'achète pas aussi, hop, je veux jouer à telle heure, à tel endroit avec telle personne. Et c'est là où finalement, ils perdent complètement les dimensions collectives de ce qu'on va faire ensemble. Oui, on a la même passion, mais en fait, on partage aussi beaucoup d'autres choses et on va vivre beaucoup d'autres choses ensemble. Et ça, ça a été, petit à petit, ça a été oublié parce que la société, elle a évolué et des choses qui étaient évidentes il y a 20 ans ne le sont plus aujourd'hui. Et donc, cette question du sens, et c'est vrai que dans le monde sportif, c'est une vraie question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on se retrouve tous ensemble ? Et c'est là où, dans le parcours de vie, nous, on a des gens qui nous disent ben ouais, le badminton, ça a changé ma vie parce que j'avais pas confiance en moi et puis je me suis transformé, j'ai géré un projet, on m'a donné un projet à gérer et puis j'ai acquis plein de compétences et puis j'ai rencontré des gens et voilà, et ça, c'est la partie complètement immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire voir dans ce grand récit national, voilà, c'est ce que je dis toujours, citez-moi une série qui parle du bénévolat associatif. Un film, un bouquin, et voilà, en fait, c'est le ciment de notre société. On en a besoin, on vit des trucs merveilleux et on le dit jamais. Mais du coup, t'en as parlé, la crise du Covid, vous avez vu la différence, enfin, le monde associatif a été perturbé aussi, on a parlé beaucoup d'économie, on a parlé des EHPAD, des hôpitaux, on a parlé de beaucoup de choses pendant cette crise mais la vie associative aussi a été impactée en partie par ça, le confinement forcément, chacun chez soi, ça a dû faire mal à la vie collective des assos. Il y a eu deux effets en fait, si je suis un peu caricaturale, il y a les associations qui se sont retrouvées en première ligne pendant le Covid, la distribution de colis alimentaires, l'organisation de la vaccination après. Honnêtement, les associations ont été pour certaines en première ligne pendant tout le confinement et ont été du coup épuisées par cette période, notamment les associations du sanitaire et social qui n'ont pas été du tout reconnues après, il a fallu se battre pour qu'elles bénéficient de la même reconnaissance que d'autres. Après, t'as d'autres structures associatives, notamment le sport, la culture, l'éducation populaire où il a fallu réorganiser de manière un peu brutale tout ce qu'on avait l'habitude de faire parce que c'est vrai qu'il s'est passé un truc un peu contre-nature pour nous, je pense, je ne sais pas si vous partagez, mais pourquoi on fait association ? Parce qu'on aime bien se retrouver ensemble et d'un coup, se retrouver ensemble derrière un écran, bon, ça perdait quand même un peu de son sens et donc il a fallu aussi un peu requestionner ce qu'on était en capacité de proposer. Donc ça, ça a été un peu impactant pour nous et il y a des secteurs qui se sont retrouvés complètement à l'arrêt pendant le premier confinement qui a été quand même une période un peu particulière. C'est moins vrai après mais voilà, il y a une période un peu particulière et ça a entraîné une inquiétude très forte de la part des dirigeants associatifs, des responsables associatifs de ne pas voir revenir leurs adhérents, notamment après cette période très longue de couvre-feu, de fermeture parce que c'est vrai qu'il y a eu confinement mais après, les clubs sportifs ont fermé pendant 8 mois, 9 mois, enfin ça a été... En 18 mois, ils ont joué à peine 6 mois. Ouais, donc ça a été assez terrible et je trouve que ça a été d'autant plus terrible pour les gens qui s'engagent dans les associations bien sûr mais pour les publics qui bénéficient aussi des actions associatives. Il y a un article du Monde, je ne pourrais pas vous citer la date mais de la période du premier confinement qui montre les conséquences de l'arrêt des associations dans certains territoires. Mais c'est l'enfer. Les gamins qui sont complètement livrés à eux-mêmes, les personnes âgées qui restent isolées, les habitants qui perdent du sens. Honnêtement, il y a eu des effets extrêmement dramatiques sur la fermeture de certaines structures associatives mais en tout cas, on essaie de remonter la pente. C'est intéressant, il y a NURF qui dit c'est marrant, je suis président d'une asso de développement de jeux vidéo, on se disait que ce serait très compatible avec Discord, donc avec des trucs numériques et tout, et bien en fait non, ça réduit notre activité à presque zéro. Donc tu vois, même ceux qui sont sur le numérique, en fait le confinement ça a été chaud, d'où l'importance du contact humain. Il y avait une question intéressante tout à l'heure de gens qui disaient du coup je suis toujours sur la différence entre une asso et une entreprise, on a parlé du caractère juridique du fait qu'il y a un but lucratif et un but non lucratif mais que du coup ça a des conséquences sur le comment c'est fait, pourquoi c'est fait et avec qui c'est fait et dans quelle posture et dans quelle idée. Il y a aussi des gens qui faisaient remarquer qu'il y a des entreprises qui se donnent aussi un but d'ordre, disons social, des limitations de répartition des profits, même de gouvernance, etc. Du coup, est-ce que la frontière elle n'est pas parfois un peu floue entre asso et entreprise ? Dans le monde de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, c'est important. Tu as parlé d'économie sociale et solidaire, c'est important parce que ça désigne l'intégralité du monde économique dont le but c'est d'améliorer la société. C'est d'avoir une contribution positive sur la société. Que ça soit à travers le sport qui va travailler sur la santé des gens mais aussi sur leurs liens sociaux, sur le développement de compétences mais aussi sur la culture pour élargir ses horizons, etc. Donc à chaque fois, c'est avoir un impact positif. avec une partie lucrative ou pas lucrative, l'important n'est pas forcément là. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se donnent comme objet, comme but dans la vie, comme raison d'être d'avoir un impact positif dans la société. Et en fait, parfois dans le monde associatif, on oublie de le dire que notre premier rôle, c'est ça, c'est dans une ville, il y a des fois le club sportif, c'est le moteur, tous les samedis soirs, tout le monde se retrouve parce que c'est le match de foot, de basket, de hand, de Ben Minton. Et donc voilà, on oublie que finalement, on n'est pas que des prestataires qui donnent de l'activité aux gens, on leur fait vivre quelque chose ensemble. Et donc, voilà, ce grand chapeau de l'économie sociale et solidaire, la question, ce n'est pas le statut juridique. la question, c'est à quoi on sert pour qu'on existe ? Alors après, il y a quand même des statuts qui sont pensés, la loi de 2014, c'est la loi qui fonde l'ESS, enfin qui la structure, en tout cas, ça recouvre les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises ESUS. Donc, j'ai un doute, j'ai un trou de mémoire sur l'acronyme. Et donc, en fait, le propre de l'ESS, c'est le président de l'ESS France qui dit ça, c'est que c'est une économie sous contrainte. C'est des organisations qui se créent leurs propres contraintes ou en fait, qui décident de se créer des contraintes dans leur activité économique, dans le sens où on ne s'enrichit pas. Enfin, on ne s'enrichit pas, on peut s'enrichir, ce n'est pas vrai. On peut limiter, parce que pour le coup, l'ESS, en tout cas, ce que tu peux écrire dans tes statuts, parce que pareil, en fait, tes entreprises, c'est très large, tu peux écrire dans les statuts de ton entreprise que tu limites la répartition des bénéfices à 5%, 30%, 15%, 80%, c'est ce que vous voulez. Mais effectivement, tu rajoutes, tu l'as dit, dans les statuts, il est écrit que le but de l'entreprise ou de la société est de, et alors là, tu peux mettre ce que tu veux, améliorer le climat, améliorer le lien social, etc. Dans les associations, c'est 0% de reversion, ça, ça a été dit. Comme les fondations, d'ailleurs. Comme les fondations. Et nous, l'article 2 des statuts associatifs, donc ce qui régit la loi des associations, cet article 2, il dit notre raison d'être. Et souvent, on se dit, ben voilà, un club de badminton, il est fait pour organiser la pratique du badminton sur un territoire donné. Et on oublie de dire, ben voilà, c'est jouer un rôle dans la vie des citoyens du territoire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'affiche de plus en plus et que nos statuts, on les dépoussière un peu pour dire, ben voilà, le badminton, c'est le support, mais ce qui est merveilleux, c'est tout ce qu'on va construire à travers. – Je pense qu'il y a juste deux difficultés sur la question de l'ESS, mais qui sont en train d'être corrigées. La première, c'est que l'ESS n'a pas été pensé dans une dimension politique au départ. Et ça, il y a un vrai travail qui est fait pour réaffirmer la dimension politique de l'économie sociale et solidaire, tout ce que vient de dire Johan. Et après, il y a aussi un autre élément, c'est que le monde associatif ne se pense pas la plupart du temps comme un acteur économique. Et donc, il y a beaucoup d'organisations associatives qui ne se pensent pas appartenir de l'ESS. Et donc, ça crée des débats. Mais bon, même si on exclut celles qui ne se pensent pas appartenir de l'ESS, le monde associatif continue de rassembler 80% des structures de l'ESS. Donc, c'est considérable. – Oui, parce que ce n'est pas parce que les associations n'ont pas de but lucratif qu'elles ne font pas partie de l'économie, qu'elles ne sont pas des acteurs économiques. – Tout à fait. – Tu peux avoir des activités marchandes, oui. – Et d'ailleurs, ça représente de l'argent. Il y a une mesure du PIB de trucs comme ça, de combien d'argent ça représente, de valeurs créées. – Là, tu le sais. – Je crois que c'est mesuré par des chercheurs ou des trucs comme ça. – Je le sais, mais là, c'est pas négligeable. – C'est pas dans mes notes. – C'est ça, sur le sport, il y a eu une étude qui a été rendue il y a quelques années, je crois que c'est 2% du PIB entre toute l'industrie du sport mais aussi tout ce qu'on génère. C'est-à-dire que nous, on a des cotisations, on organise des événements, donc il y a les buvettes qui tournent, voilà. Et donc, c'est effectivement tout un secteur qui fait vivre des gens. On a des millions de salariés dans nos associations. – Oui, 1,8 million. C'est 7% de l'emploi privé. C'est énorme. – C'est 7% de l'emploi privé des gens qui travaillent qui sont dans une association. – Oui, 7-8%, donc c'est 1,8 million de salariés. – Alors, ça représente quoi les salariés d'associations comme type de poste, de job ? Ça peut être tout ? – Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu as des salariés dans les structures du sanitaire et social, dans les EHPAD, tu as des EHPAD qui sont sous statut associatif, donc tu as des salariés associatifs qui sont des infirmiers, des aides-soignants, des médecins aussi, enfin c'est possible. – Rappelez-vous, on en avait parlé au moment du scandale Orpéa sur les EHPAD, comment ils sont gérés, etc. Il y a, je ne sais plus combien d'EHPAD, donc les établissements d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes, vous vous souvenez, il y en a un certain nombre qui sont gérés par des associations, donc ça ressemble à un EHPAD privé dans le sens où c'est un bâtiment avec des chambres pour les résidents et c'est très bien, mais en fait, c'est une assos qui gère le lieu, qui embauche du coup des aides-soignants, toutes les personnes qui font tourner le truc, mais c'est bien une structure associative à but non lucratif qui fait tourner la boutique. Donc voilà. C'est quoi le but s'il n'y a pas de bénéf à distribuer à la fin de l'année ? Ça sert à quoi de faire une assos s'il n'y a pas de pognon à se faire ? Claire ? – Justement, en fait, c'est… – On ne sait pas de s'engager dans une assos si on ne se prend pas du bénéfice. – C'est ce qu'il dit là. – Pourquoi on s'engage ? – Parce que tu rencontres des gens, tu crées du lien, tu t'épanouis, tu trouves du sens. Si on reprend l'exemple des organisations jeunes, des organisations étudiantes, on a quand même, aujourd'hui, je trouve un modèle, enfin aujourd'hui, je ne suis pas la seule à le trouver, mais on a un modèle éducatif qui est hyper rigide, hyper descendant. On va dire que la réussite, c'est avoir son bac à 18 ans, sa licence 3 ans plus tard, son master 5 ans plus tard et puis trouver un boulot tout de suite en CDI. Ça, c'est le modèle de réussite à la française. – Avec une maison, le chien, la voiture, le mariage, les enfants. – Sauf que ce n'est pas la vraie vie en fait. Ça, ce n'est pas la vraie vie. Enfin, cela dit si, parce que l'âge médian des étudiants en France, c'est un des plus bas d'Europe. Donc, c'est dramatique, mais ce n'est pas la vraie vie parce qu'il y a toujours des moments dans la vie où ce n'est pas si linéaire et heureusement. Et donc, quand vous vous engagez dans une structure associative, de jeunes, etc., vous allez prendre des responsabilités. Vous vous rendez compte que réussir, ça peut prendre tout un tas de formes différentes et que même si vous êtes nul en maths, vous pouvez être super bon pour organiser un festival ou gérer un lieu ou animer un club sportif. Enfin, il y a plein de manières de réussir. Vous allez vous rendre compte que finalement… – La Rolex. – La Rolex. Ah, je ne regarde pas le chat là du coup pour ne pas me déconcentrer. – Non, je ne regarde pas le chat. – Mais bref, mais donc voilà. Et donc du coup, c'est ça que vous allez trouver. Vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez passer du temps mais pour le reste de votre vie. Il y a des gens que vous allez rencontrer dans le monde associatif avec qui vous allez vous marier peut-être. Vous allez avoir vos témoins de mariage dans le monde associatif. Vous allez avoir les parents de vos enfants. Enfin, si vous voulez une famille, vous n'êtes pas obligés bien sûr. Mais vous allez avoir vos amis, des gens avec qui vous allez aller boire des bières ou des cafés. Enfin, ça aussi, vous faites ce que vous voulez encore une fois mais c'est… – Non mais tu vois, c'est important ce que tu dis sur le pourquoi est-ce qu'on rentre dans des associations et tu disais que les associations ne se vivent pas beaucoup ou peut-être pas assez d'ailleurs comme un mouvement politique et comme une force politique, etc. Mais c'est vrai que le premier moteur de la raison pour laquelle tu vas dans une association n'est pas toujours la réflexion qu'on a depuis tout à l'heure où en fait c'est très construit intellectuellement l'idée du sens. Parfois tu rentres dans une assoce simplement puisqu'il y a des mecs cools dedans et que tu as envie de faire un peu la teuf avec eux. – Parce que bon, ouais. – Eh ben ouais, c'est une très bonne raison d'entrer dans une assoce. Non mais vraiment, on ne le juge vraiment de ça. Il se trouve que 4 ans plus tard en fait, tu regardes dans le rétro et tu dis putain mais tout ce que j'aurais fait pendant ces 4 années en fait, c'est très très loin de juste boire des bières avec des mecs sympas. Non seulement j'aurais fait ça, j'aurais bu des bières mais j'aurais fait un milliard de trucs et tu l'as dit, participer à la vie d'un truc et je pense que la construction intellectuelle tu l'as fait peut-être un peu après en regardant dans le rétro. Toi, tu as commencé à faire du badminton pour le sport pas pour la fédération de… – Bon alors moi c'est un peu particulier parce que je suis d'une famille où tout le monde est bénévole de génération en génération. Nous on ne s'est même pas posé la question. – Bah d'accord. – Voilà, c'est qu'est-ce que je fais à 20 ans ? Bah tiens je vais créer un club de badminton parce que j'ai joué dans le jardin et ça m'a plu. Donc voilà, et c'est ces parcours-là et on n'en parle pas assez aussi. C'est comment t'arrives à créer ton club ? Comment t'arrives à le faire vivre, à faire vivre des choses ? C'est ce que je dis toujours. Moi le sport c'était pas mon truc, j'étais pas à l'aise et puis je suis tombé dans le bad et ça a changé ma vie. Et ça c'est ce que je veux dire aux gens. Donc maintenant c'est à moi de changer la vie des gens et de leur donner du bonheur à travers ces associations où il se passe des choses extraordinaires et on se rend pas compte de tout ce qui s'y passe. – Il y a quelqu'un qui fait remarquer que le bénévolat c'est cool mais il faut quand même avoir un boulot à côté pour remplir le frigo. – C'est sûr. Alors moi j'ai cette chance-là en fait. – Marnière, vas-y. – Moi je suis directrice, du coup je suis salariée. – Toi t'as les deux. – Ouais. – T'as l'engagement et l'argent. – Non, non, moi j'ai les deux en fait. J'ai cette chance de travailler dans un milieu où je m'épanouis politiquement, intellectuellement, où je suis engagée en fait et j'ai un salaire pour ça. C'est un métier en fait aussi. Et moi je le revendique en fait. Je suis directrice militante au sein de ma structure. Moi je le revendique vraiment de cette manière-là. Il y avait une autre question aussi sur… Ah elle est passée. – Tu te souviens de la question ? – Elle était longue. – Ah merde, c'était quoi le sujet ? – Moi je ne me rappelle plus. – Il y a trop de messages dans le chat. – Moi il y a trop de messages. – Mais juste un truc aussi pour la spécificité du statut associatif. C'est quoi la différence quand même entre une structure privée à but lucratif, une structure publique et une structure associative ? – Ah oui, structure publique, on n'a pas parlé. – Tu vois, il y a ça aussi. Et alors, moi je trouve que souvent on disait, enfin un temps on disait le tiers secteur. Ce n'est pas très valorisant de parler du monde associatif comme le tiers secteur, c'est bien plus que ça. Mais en fait c'est cet espace, cet espace pardon, qui n'est ni lucratif, ni public, dans lequel il y a plein d'innovations qui sont produites précisément parce que quand tu lances un projet, tu ne penses pas en termes de rentabilité, tu ne te dis pas, mince, si jamais je ne rétribue pas mes actionnaires d'ici quelques mois, ils vont tous se barrer et mon projet va mourir. En fait, ce n'est pas de ça dont dépend la réussite du projet. Et tu n'es pas non plus dans le secteur public. Donc tu n'as pas cette espèce de rigidité administrative, cette bureaucratie qu'on peut connaître dans certaines administrations. Je ne dis pas ça pour être caricatural, mais c'est quand même un fait. Et donc en fait, du coup, dans cet espace où c'est hyper libre, hyper souple, c'est là qu'il y a des innovations qui sont créées, qui sont possibles. Parce qu'en fait, tu ne penses même pas que tu es en train d'innover quand tu es en train de penser ton projet ou le lancer. Je vous donne un exemple. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais pardon, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais le service civique, je pense que c'est un bon exemple. Tu te rappelles ce que c'est ? Oui. Le service civique, c'est un engagement de 6 à 12 mois dans une structure non lucrative ou publique pour faire une mission d'intérêt général d'une durée minimum de 24 heures indemnisée. C'est 580 euros, je crois, de tête pour des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Le service civique, ça a 12 ans. La loi relative au service civique, elle a 12 ans. Elle date du 10 mars 2010. Et en fait, le service civique a été importé en France via Unicité, qui est une association. Et en fait, au départ, c'est des jeunes qui sont partis aux Etats-Unis, qui ont découvert qu'il y avait d'autres manières de s'engager et qui se sont dit en revenant en France, pourquoi est-ce qu'on ne m'emporterait pas ce modèle ici ? Et elles ont réussi à faire ça en étant un peu sur une ligne de crête, pas tout à fait dans la légalité, en indemnisant des personnes sans que ce soit vraiment tout à fait légal. Enfin, bon, un truc un peu... C'était shady au début. Voilà, exactement, merci. Mais du coup, aujourd'hui, ça crée une politique publique de dingue. Et on n'aurait jamais pu faire ça dans un secteur lucratif ou dans un secteur public. Et puis en plus, Unicité, c'est une association dans la quartier populaire, en l'occurrence, qui ont inventé un truc que jamais un énar n'aurait pu avoir l'idée de ce truc-là. Je crois que c'était pareil pour le RSA qui a été inventé par la Fondation Abbé Pierre. Oui, c'est son dos. Ils ont inventé le RSA dans un rapport. Ils ont commencé à bosser sur le truc et tout. Donc c'est une assoce qui a créé une innovation sociale qui a créé le truc. Ça peut, je crois, aussi exister pour des services ou des produits. Vous connaissez tous sur Internet des logiciels développés par des associations ou des logiciels à but non lucratif. Wikipédia, c'est un exemple. Des navigateurs web aussi qui existent, sécurisés, machin. En fait, il y a des innovations d'orotechniques qui ne sont pas portées par des boîtes ou des GAFAM ou des start-upers, je ne sais pas quoi, qui font des levées de fonds, mais par des collectifs, des associations, des trucs parfois même informels. Ça peut exister. Mais oui, tu as raison parce qu'on peut avoir... C'est vrai que c'est un peu un cliché que tu peux avoir. Moi, j'ai parfois entendu ou senti le côté l'entreprise, sous-entendu à but lucratif, c'est par nature quelque chose qui va apporter de l'innovation. Sous-entendu, toute l'innovation viendra toujours du secteur privé lucratif. Sauf que quand tu regardes la réalité, tu as aussi des innovations au sens premier du mot innovation qui viennent de... Bah non, d'associations, de collectifs, du non lucratif. Et avec une force de frappe de dingue en fait. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est que le monde associatif, il faut convaincre les gens. Tu es obligé de convaincre les gens avec qui tu travailles, avec qui tu t'engages, que c'est intéressant parce que le projet que tu as envie de porter, donc c'est hyper démocratique. Et donc voilà, il faut convaincre, il faut négocier, arriver à trouver un consensus, un compromis, c'est jamais évident. Mais c'est hyper démocratique. Parce que voilà, on partage tous la recherche de l'intérêt général. Donc comment est-ce que à travers le sport, la culture, le caritatif, finalement on vient apporter notre petite pierre à l'édifice ? Et c'est pour ça que tu parlais de la notion de projet, c'est le cœur de tout dans une association. C'est le projet associatif. Et souvent, il n'est pas assez partagé, en particulier aux adhérents, ce qui fait qu'à un moment, ils oublient pourquoi ils sont là. Est-ce que je suis là juste pour taper dans un volant ou est-ce que je suis là pour participer à un projet plus large qui est finalement construire le monde de nos rêves ? Alors oui, la société nous vend du rêve qui est tout tracé et qui est le même pour tout le monde. Et finalement, le monde associatif, il va t'offrir des parcours que tu n'avais pas du tout anticipés et qui peuvent changer ta vie complètement. Il y a quelqu'un qui demande qui définit l'intérêt général ? En fait, c'est les adhérents. C'est ça que tu expliquais dans les statuts. C'est qu'en fait, c'est vous, c'est le collectif, c'est l'association à laquelle vous adhérez qui ensemble décide de dire notre vision à nous de l'intérêt général, c'est ça. Donc, on va oeuvrer dans ce sens-là. Mais il n'y a pas une, heureusement, il n'y a pas une autorité publique qui dit c'est ça l'intérêt général. J'adore l'Associative Nation. L'Associative Nation, elle est bien celle-là. Je prends tout de suite. J'avoue, l'Associative Nation, je suis chaud. Merde, il y avait une question que j'avais vue passer qui était intéressante. Oui, non, si quand même, on a parlé quand même au début d'associations, but lucratif, but lucratif. Quand on parle de lucrativité, on parle d'argent. Mais en fait, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. C'est quoi le modèle économique des associations ? D'où vient le pognon ? Alors, là, on est au sujet. Bah oui, Tout part de là. Clairement. Ce n'est pas obligatoire déjà d'avoir de l'argent dans une assoce. non. Après, tout est question, si on a de l'ambition, si on a un projet, il y a un moment, il faut des moyens pour les réaliser. C'est de la ressource humaine, c'est de la ressource financière. Donc, aujourd'hui, on est amené à rénover nos modèles économiques parce que ce qui était hier la ressource des adhésions, les cotisations à l'association, c'est la première ressource des associations, c'est les subventions publiques. c'est les adhérents eux-mêmes qui apportent de l'argent, c'est ça, une cotisation. Et parce que c'est leur contribution à la réalisation du projet. Et encore une fois, ce n'est pas le paiement d'un service rendu. Voilà, c'est une adhésion, c'est une cotisation. Après, il y a les subventions publiques. Donc ça, c'est les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, qui peuvent donner de l'argent. Qui peuvent soutenir le projet ou pas. Après, il y a tout l'événementiel qu'on peut organiser et qui va nous ramener des ressources. La biatrie, oui. Voilà. Et puis, après, et c'est là où il va falloir qu'on creuse, c'est en travaillant sur notre impact positif sur la société, c'est aller trouver des entreprises qui vont se retrouver dans la même raison d'être, le même objectif et qui vont se dire ben oui, je veux être associé à ce projet-là. D'accord. se dire, ouais, je veux juste permettre à des gens de taper dans un volant deux heures par semaine, c'est pas ça qu'on va aller leur vendre. Par contre, de dire, on va aller dans des quartiers, travailler avec des jeunes qui sont déscolarisés, leur faire développer des compétences à travers la pratique du badminton que derrière, ils vont pouvoir retranscrire dans le monde professionnel et en travailler avec des associations pour les insérer. Là, tout de suite, on change complètement le regard de la société sur le sport. C'est peut-être pas qu'un divertissement, c'est peut-être un vrai pilier parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est les événements qui regroupent le plus de personnes sur Terre. Les Jeux Olympiques, c'est 3 milliards de téléspectateurs. On ne fait pas mieux. Donc, c'est le moment où il faut faire passer des baissages. On n'est pas là juste pour décerner des médailles. Voilà, on dit toujours fabrique à champions et fabrique à citoyens. Et la fabrique à citoyens, ben là, il n'y a pas de limite, c'est ce que Claire disait en termes d'innovation. Mais pourquoi on se limite ? Oui, je suis d'accord avec toi. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je regarde un peu s'il y a des questions. En tout cas, vous continuez à discuter dans le chat et ça, c'est cool. Et après, pour te répondre, il y a plein de modèles de financement différents d'une structure à l'autre. Il y en a qui sont 100% subventionnés, d'autres qui vont avoir que des financements qui reposent sur les adhésions. D'autres qui, à l'inverse, refusent les subventions. Exactement. On n'a pas parlé des dons, mais ça existe. Je vous rappelle, vous pouvez donner des dons à des associations à l'occasion de financer, notamment sur Twitch. C'est un exemple, mais il y a plein d'autres. Donc, à ce moment-là, vous n'adhérez pas à l'association, mais vous participez financièrement à ces projets parce que vous les trouvez cool sans forcément vouloir adhérer. Et ça, ce n'est pas un problème. Avec des déductions fiscales en fonction du statut de l'association. Alors, en l'occurrence, oui, il y a la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique, je ne rentre pas dans le détail, de défiscaliser vos dons. C'est la loi Coluche. Ça aussi, ça a été inventé par l'associatif. Oui, c'était ça. Coluche, c'était un associatif. Il a créé les Restos du Coeur. Et un jour, il a dit « Putain, c'est quand même chiant que les gens qui donnent de l'argent à mon asos, ils payent en plus des impôts derrière. C'est double peine. On va faire un système de déduction fiscale. C'est une invention. C'est une innovation sociale. Et voilà, très bon exemple. Il n'y a qu'autre comme sujet qu'on n'a pas encore abordé. On va passer à la séquence suivante de l'émission, mais pas tout de suite. Je crois qu'on a encore du temps. C'est dans dix minutes. On arrive dans la dix dernières minutes. Il y a des gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure, Marnia et Johan, qui peut-être se disent « C'est cool, ça me donne envie, etc. » Quel conseil vous voulez donner à des jeunes qui vous ont trouvé vachement sympas et qui aimeraient bien... Je ne sais pas. Il y avait des questions sur l'emploi et la maltraitance des salariés. Oui, les employés associatifs. Oui, les employés associatifs. Voilà. Et quelqu'un demandait savoir comment... Et la différence avec une entreprise. Je crois que beaucoup d'associations... Je vais faire un peu le... Beaucoup d'associations se sont trompées, en fait, dans la gestion de leur association. On n'est pas forcément formés pour gérer une association, gérer des bénévoles, gérer des salariés. Et oui, il y a plein d'associations où on maltraite les salariés, où ils sont mal payés. Alors, les fédérations sont là aussi pour faire du plaidoyer aussi, pour défendre aussi auprès des syndicats le droit du travail, pour défendre aussi les conventions collectives, etc., etc. Une asso, elle doit aussi se questionner sur la façon dont elle manage, avec ce mot très moche, mais comment elle manage aussi à l'intérieur de son projet. Et du coup, les personnels, les bénévoles. On maltraite aussi parfois des bénévoles en les faisant bosser à pas d'heure. Je crois que les asso, elles doivent aussi se questionner sur leur fonctionnement et s'appliquer aussi les valeurs qu'elles défendent dans leur statut, en fait, sur ce fonctionnement-là. Il y a quelqu'un qui dit que c'est clair que l'emploi associatif, on n'y va pas pour faire fortune. Oui, mais ce qui est que Marnia, c'est qu'en fait, une personne qui apporte des compétences à une association et qui devient salariée, il n'y a aucune raison qu'elle soit moins payée. Ce n'est pas parce que c'est une asso, c'est que c'est un intérêt général, c'est cool, qu'en fait, tu dois être moins payé. Ça, ce n'est pas normal. Voir même, d'ailleurs, ça existe aussi des gens très bien payés dans l'associatif parce qu'ils viennent apporter des compétences importantes et tout. Donc, oui, ce que tu dis, c'est que parfois, ça a pu manquer dans certaines associations des managements un peu toxiques. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de personnel hyper formé, en fait. Oui, des compétences. On a besoin parce que, par exemple, un foyer de jeunes travailleurs, c'est un agrément médico-social. On ne peut pas être directeur comme ça d'une structure. Voilà, donc, il y a tout un tas de formations à avoir, etc. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire, moi aussi, aux jeunes, c'est que dans des structures associatives, c'est encore un peu l'ascenseur social, en fait. On peut encore, sans diplôme, réussir dans l'éducation populaire à gravir tranquillement les échelons, à apprendre. Voilà, c'est aussi... On n'y va pas sans se dire, voilà, je vais être mal payée, ma rémunération, c'est mon engagement. Ben non, moi, je suis bien payée, en fait. Je fais un boulot, j'ai des compétences, je passe du temps, voilà, c'est bien rémunéré en fonction du boulot qu'on a à faire. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes et les faire rêver. Ça ne veut pas dire, dans une association, voilà, on peut se faire marcher sur les pieds, on a le droit aussi de se défendre, on a le droit d'être syndiqués, on a le droit de faire de la politique aussi, on a le droit de faire plein de choses. Du coup, je reviens à ma question. Oui. Quel conseil vous auriez envie de donner à des jeunes qui ont envie de s'engager, à qui ça parle, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, et qui disent, bah, let's go ? Moi, je ne suis pas du tout inquiète, on en discutait un peu, on en partait, moi, je ne suis pas inquiète sur l'engagement, il y a eu des questions aussi sur le vieillissement des conseils d'administration, le désengagement, etc. Moi, je suis dans une MJC où, en fait, je trouve que ça va plutôt bien, y compris avec le Covid. Je suis très positive, en fait, je vois toujours... Et peut-être, sans doute, qu'on ne fait pas assez la place. Ça, c'est un peu le mial. Voilà. Il faut laisser les gens prendre part, les gens s'engager. S'ils s'engagent ailleurs, il y avait une question aussi sur les autres mouvements qui existent, etc. C'est que les associations très classiques, il faut prendre sa place, en fait. Il faut venir s'engager et prendre la place et pas se laisser intimider en se disant bon, il n'y a que des vieux qui sont là, non, moi, je n'y vais pas, c'est trop vieux. Non, il faut y aller. Parce que c'est des lieux hautement démocratiques, en fait. C'est des lieux où on apprend, on a des compétences inouïes. Quand on fait un projet sportif ou culturel, on apprend. Moi, je dis souvent, je suis le catalyseur. Je ne fais rien de... De plus, c'est une compétence de laisser les gens faire, en fait. Oui, par ailleurs, oui. Et toi, Johan, tu as envie de donner quoi comme conseil ? Alors, la première chose, c'est indépendant du sport, c'est réappropriez-vous vos rêves. Réappropriez-vous vos rêves. C'est, voilà, Claire disait, la société nous impose nos rêves. Donc, c'est dans quel monde vous avez envie de vivre et finalement, comment est-ce que le monde associatif va aider à construire ce monde-là ? Donc, que ce soit culturel, sportif, caritatif, l'important, c'est que ça ait du sens pour vous et d'essayer d'abattre les cloisons parce que notre grand risque, c'est cette société cloisonnée où finalement, quand tu parles de sport, tu n'as pas le droit de parler politique. Quand tu parles culture, tu n'as pas le droit de parler sport. Et sauf qu'on concourt tous au même but, c'est faire en sorte que tous les gens soient plus heureux dans leur quotidien. Donc, aujourd'hui, il y a plein de sphères dans notre vie, notre sphère familiale, professionnelle, l'école, les amis. Et puis, il y a ce monde associatif qui finalement, c'est cette deuxième famille qu'on peut trouver et où on va pousser toutes les portes. Et voilà, on a la chance de mélanger toutes les générations. Nous, au Badminton, on commence à 5 ans, on va jusqu'en EHPAD. Voilà, on a des programmes en EHPAD. On va dans les hôpitaux, dans les prisons. Et ça, les gens ne se disent pas « Ah bah oui, peut-être qu'en allant dans un club de bad, finalement, je vais trouver un sens à ma vie, je vais aider des gens à se réinsérer. On travaille avec les réfugiés qui arrivent en France et comment est-ce qu'ils vont s'intégrer socialement dans la société française ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas par le sport ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas par la culture ? Le sport, c'est un langage universel qui parle à tout le monde. C'est ça qu'on doit mettre en avant. Mais là, vous avez de l'or entre les mains. La génération actuelle a cette capacité à questionner plein de choses, à remettre en chose des choses qui étaient très établies. Et justement, le monde associatif, il accueille tout ce monde-là, quel que soit l'âge, le genre, on n'en a pas parlé, mais il y a une vraie question de genre aussi dans l'engagement, le milieu social, etc. On se retrouve tous au même endroit. On va vivre des choses ensemble. Et ça, c'est unique dans la société française. Parce que dans le monde professionnel, vous ne le vivez pas. Alors, vous le vivez dans les transports en commun le matin, pour ceux qui prennent les transports en commun, mais finalement, de vivre quelque chose comme ça, avec une telle diversité, et finalement, de se dire, on a un but en commun, mais ça, c'est une richesse. Faire des choses ensemble. Et pas juste derrière son écran. Merci, Johan, merci, Marnia, merci à tous les deux d'être venus nous parler du mouvement associatif. Vous ne bougez pas, on va faire une petite pause et on se retrouve avec un deuxième plateau. Claire restera avec moi et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission, le live des associations. A tout de suite. Salut à toutes et à tous de retour, bonjour, bienvenue dans ce live des associations, j'espère que ça va. C'est la deuxième partie de cette émission en partenariat avec le mouvement associatif, je suis toujours accompagné de Claire Toury. Salut Claire. Salut Jean. Ça va toujours ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Donc première partie de cette émission, on a discuté de qu'est-ce que c'est que ce truc association, comment ça marche, d'où ça vient, comment ça fonctionne. On a discuté de structuration notamment du mouvement sportif avec les fédérations sportives. On a parlé des maisons des jeunes et de la culture. Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette émission, n'hésitez pas à aller la regarder. Et dans cette deuxième partie, on va discuter du rôle, disons, politique des associations sociales et politiques dans le sens d'influence des pouvoirs publics, de relations avec les pouvoirs. Putain, c'est compliqué à dire. Comment on fait ? Pour expliquer ça. En gros, dans cette séquence, on va discuter du rôle essentiel des associations pour réparer ce qui ne va pas, en fait, et puis surtout pour lutter contre toutes les problématiques qu'on a vu apparaître dans le cadre de cette présidentielle. Parce que n'oublions pas quand même que cette émission, elle s'inscrit dans l'après-élection présidentielle, après l'émission qu'on a faite le 7 mars ensemble où on a interpellé les candidats, les candidates. Et il est ressorti de cette présidentielle un taux d'abstention quand même assez important. Il est ressorti un sentiment d'exclusion ou de non-inclusion très fort de la part d'une partie de la population qu'on va citer ensemble après. Donc voilà, on avait envie de partager ça ce soir et de discuter de la manière dont les associations peuvent répondre à ça, quel est leur rôle politique finalement pour répondre à ces problématiques et quelles sont les conditions de réussite des actions associatives puisque c'est bien beau d'agir pour la société mais c'est aussi bien d'agir pour nous-mêmes. Enfin, de regarder comment on agit avant de donner des leçons. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu de cette séquence. Et donc, on n'est pas tout seul sur ce plateau puisqu'on a été rejoint par trois merveilleuses personnes. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. On va vous présenter les uns après les autres. On va commencer. Dorian Dreuil, toi tu es président de l'association, co-président de l'association A Voter. Tout à fait. Qui est une assoce qui essaye de réparer la démocratie, on le dit comme ça ? De réparer le lien entre les électeurs et le vote. On va en parler de ça. Avec nous aussi, à ta droite, Arnaud Gallet. Bonjour Arnaud. Bonjour. Toi, tu es co-directeur général de la fondation Olga Spitzer. Tout à fait. Qui fait quoi ? Qui est une association qui intervient dans la protection de l'enfance et le médico-social. Ok. Au trait d'enfants principalement, dans le soutien à la parentalité. Et tu es co-fondateur du collectif Protéger et Prévenir. Prévenir et protéger dans l'autre sens. Prévenir et protéger, exactement. On va en parler tout à l'heure. Et avec nous aussi, Agathe Hamel. Bonjour Agathe. Bonjour. Agathe, toi tu es conseillère au Conseil économique, social et environnemental. On en parlera de ce que c'est, à quoi ça sert. Et tu y sièges au nom du Forum français de la jeunesse. Oui. Et tu es porte-parole de l'association Coexister. Je présente toutes les casquettes. Ça en fait beaucoup, ouais. Non, mais... C'est quoi Coexister ? On va commencer dans l'ordre. Alors Coexister, en gros, c'est un mouvement de jeunesse qui essaie de créer du lien entre des jeunes de différentes conditions et qui les accompagnent à apporter des projets pour leur quartier de solidarité et qui les accompagnent à se rencontrer et qui les met en responsabilité. OK. Et du coup, le Forum français de la jeunesse... Donc tu as dit que c'était une association de jeunesse ? Tout à fait. Et il y a le Forum français de la jeunesse. C'est une association de jeunesse et d'éducation populaire. Et en fait, la particularité qui se retrouve au Forum français de la jeunesse, c'est que c'est des jeunes de 15 à 35 ans qui sont sur des postes à responsabilité de bénévoles. C'est vraiment une posture politique de dire que les jeunes peuvent porter les projets qui sont à destination de tous. Ce ne sont pas des projets qui ne sont que à destination des jeunes. Mais du coup, ils sont mis en responsabilité. Mais je pense qu'on a parlé aussi un peu dans la première partie sur les questions d'éducation populaire. Et ensuite, je représente effectivement au CESE le Forum français de la jeunesse qui a une structure qui rassemble en fait plein d'orgas de jeunes qui sont gérés et animés par des jeunes mais qui sont hyper différentes. Il y a des partis politiques de jeunesse, il y a des mutuels, il y a des assos comme coexister et qui essayent de créer un plaidoyer commun pour faire entrer les jeunes dans le débat public là où il n'est pas trop inclus. D'accord, ok. Et je suis aussi auvergnate relou parce que j'ai vu qu'il y avait une auvergnate relou sur le chat et comme je suis auvergnate et relou je suis aussi auvergnate relou. Let's go, la deuxième auvergnate relou de cette émission, ça fait plaisir. Et donc, tu es membre du Conseil économique, social et environnemental qui est une... C'est une institution gouvernementale qui, on appelle ça la troisième chambre qui rassemble des personnes de la société civile. Alors, c'est des concepts un peu particuliers mais en gros... On en a parlé dans la première partie de l'émission. des syndicats, des entreprises, des associations. Je siège d'ailleurs, j'ai la chance de siéger avec Claire Toury au sein du Conseil économique, social et environnemental et du coup, on a un rôle de conseil auprès de l'État ou du Parlement. Voilà. Ok, ça fait un paquet de casquettes mais c'est cool en tout cas de vous avoir tous les trois. Du coup, sur la question de la démocratie parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce que sont les associations, à quoi ça sert, etc. Et Claire a quand même pas mal insisté sur le fait que le mouvement associatif et le fait associatif représentent quelque chose et participent de la vie de la cité au sens très large du terme. Vous savez, on a vécu cette année une année d'élections. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, la présidentielle, les législatives qui arrivent dans quelques semaines. Mais il n'y a pas que les élections dans la démocratie, il y a aussi la vie de la cité toute l'année et les associations jouent un rôle très important là-dedans. Ce n'est pas les seuls, il y a aussi les syndicats, il se passe plein de trucs, mais les associations jouent aussi un rôle. En l'occurrence, toi Dorian, il se trouve qu'en 2021, il y a eu des élections régionales et départementales avec un énorme score d'abstention. Et toi, dans la foulée de ça, avec d'autres personnes, vous avez, surtout chez les jeunes, 80% je crois de mémoire d'abstention régionale. Et toi, dans la foulée de ça, tu as décidé avec d'autres de créer cette association à voter pour lutter contre l'abstention, c'est ça ? Exactement. On s'est posé la question et c'est une asso que je co-préside avec Flore Bondel-Goupil. On s'est posé la question de, finalement, comment est-ce qu'on participe à la campagne présidentielle sans participer à la campagne présidentielle ? Donc, comment est-ce qu'on mène des campagnes de manière complètement indépendante et à partisane pour le vote, pour la démocratie et comment est-ce qu'on mène ces campagnes de manière un peu originale, de manière inédite et innovante ? Et donc, on a eu deux intuitions. La première, c'était de créer une structure associative qui soit dédiée à cet enjeu, très inspirée des organisations nord-américaines, notamment. Et la deuxième intuition, c'était de créer une association qui soit une mobilisation citoyenne qui prolonge les réflexions des experts et les réflexions universitaires. On a quand même un truc dans notre pays qui je trouve dommage, c'est qu'on ne s'appuie pas assez sur la science politique et sur la sociologie électorale ou en fait, sur toute cette expertise de science sociale de ceux qui réfléchissent sur ces sujets. Donc, on est allé voir des universitaires, des experts pour identifier les freins sur lesquels on pouvait activer des leviers de la participation électorale. Et il y en a un qui est remonté, c'est la question de la malinscription sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as moins de 30 ans, tu peux être considéré comme inscrit automatiquement sur les listes électorales. Quand tu as entre 16 et 18 ans que tu fais ta journée d'appel, sauf que dans une société qui encourage de plus en plus la mobilité, donc on déménage pour faire ses études dans une autre ville, il y a quasiment tout qui est automatique sauf l'inscription. Donc, c'est un phénomène qui conduit à avoir quasiment 7,6 millions de personnes qui sont malinscrites sur les listes. Ce qui n'est pas sans lien avec l'abstention parce que les chercheurs avec qui on travaille ont mis en évidence qu'être malinscrit, c'est trois fois plus de chances d'être abstentionniste. Donc, on s'est dit, ça va être notre premier objet de campagne et en fait, on va mobiliser des acteurs, des outils pour travailler sur ce sujet de malinscription, à la fois créer des outils qui permettent de vérifier son inscription, de changer ses informations et des outils et des partenariats qui permettent de médiatiser cet enjeu. Et donc, on a comme ça eu cette idée un peu folle de travailler avec des gens qui ne s'engagent pas d'habitude sur ces enjeux et on est allé monter des campagnes avec Meta, avec West France, avec 20 minutes, avec Tinder, avec Alexa d'Amazon aussi, avec Lime, il y avait un code gratuit pour aller voter en Lime. Tu as rien, tu as la trottinette Lime ? Oui. C'est trop bien. Et donc, on a multiplié comme ça les outils de campagne. Je te jure, je suis allé voter en trottinette. Tu aurais pu avoir 15 minutes de trajet gratuits avec Lime. Non, mais en vrai, c'est trop cool. Donc, il y a plein d'actions avec plein de partenaires. des systèmes de partenaires à la fois numériques mais aussi physiques. Vous parliez tout à l'heure des résidences de jeunes travailleurs. Nous, on a beaucoup travaillé avec l'association pour le logement des jeunes travailleurs. On est allé faire du porte-à-porte directement dans ces résidences pour parler de l'inscription sur l'élise, des modalités de vote, de tout ça. Et donc, on a mené comme ça tout un tas de campagnes pendant plusieurs mois spécifiquement sur ce frein de la malinscription. Donc, typiquement, c'est l'exemple de ce qu'on en parlait tout à l'heure, d'une association qui assume le caractère politique de son action puisque votre but, c'est de permettre aux gens d'aller voter, d'améliorer le taux de participation aux élections mais pour autant, vous n'êtes pas un parti politique, vous ne présentez pas de candidat, vous êtes un partisan. On est infiniment politique parce qu'il n'y a pas plus politique que le vote dans la ville de la cité mais on ne travaille pour aucune organisation ou mouvement ou candidat ou candidat. On a même mis un cordon sanitaire très fort avec tous les partis parce qu'on a fait le pari de faire ce que ne pouvaient pas faire les partis. Les partis politiques ne peuvent pas travailler avec Tinder, avec Facebook ou avec des médias. Nous, on pouvait le faire. On pouvait avoir ce rôle de tiers de confiance entre plein d'acteurs différents. Claire ? Juste un truc parce que je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est le fait que vous avez mis dans le débat public et en visibilité la problématique de la malinscription et de la non-inscription. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres raisons à l'abstention. Il y a plein de raisons à l'abstention. Tout ne repose pas là-dessus. Mais il y a quand même 7 millions de personnes qui sont aujourd'hui mal inscrites ou non-inscrites. C'est ça ? 7 millions, 7,5 millions. Si on rajoute les non-inscrits complètement, on arrive à 13, 14 millions. C'est quasiment 25% du collectoire. Donc une personne sur quatre qui a un frein administratif et technique au fait de voter. Et moi, je l'ai vu. C'est anecdotique. Je suis allée dans mon bureau de vote premier tour. Il y a un monsieur qui arrive qui dit « bonjour, je voudrais voter ». Quelqu'un me dit « mais vous n'êtes pas inscrit ». Ah bah tant pis, il est reparti. Donc voilà, c'est anecdotique ce que je vous raconte. Mais ça montre à quel point il y a des enjeux et ce que vous montrez bien aussi, c'est qu'il y a des enjeux sociaux qui sont très forts sur la question de la malinscription et de la non-inscription et que le vote n'est finalement pas exempt d'inégalités. Oui, complètement. Et là où tu as raison et où c'est dans notre ADN et c'est dans notre objectif, c'est comment est-ce qu'on fait d'un enjeu connu, par exemple, du monde universitaire parce que la malinscription ou le système d'inscription sur les listes électorales, c'est très connu dans la sociologie de l'abstention ou la sociologie électorale. Et comment est-ce qu'on en fait un enjeu de société, comment est-ce qu'on le politise, comment est-ce qu'on en fait un sujet dont on parle tout le temps. Et nous, on a beaucoup travaillé notamment avec un des universitaires qui a théorisé la malinscription qui s'appelle Jean-Yves Dornagin et quand on s'est revu un an après le début de l'association, il nous a dit mais je n'ai jamais autant entendu parler de malinscription. Il a dit en fait, vous avez traduit en termes de mobilisation, d'impact médias parce qu'on a eu, je crois, un peu plus de 150 retombées presse de presse française internationale qui venaient pour parler de la malinscription. C'est incroyable de voir que les travaux que j'ai portés moi pendant 10 ans dans ma manière de faire la recherche se sont transformés en mobilisation citoyenne. Et c'est le rôle aussi des associations parfois de politiser des sujets. Je précise que tu as écrit un livre qui s'appelle « Plédoyer pour l'engagement citoyen, le regard d'un humanitaire » puisque tu as bossé pendant des années à Action contre la faim. Vous cherchez un bouquin tout à l'heure sur la vie associative. Merci. Merci Dorian. Let's go. Merci Dorian. On le mettra dans le... Je n'ai pas mon téléphone. Il y a un code promo. C'est toi qui a mis le lien. Oui, c'est ça. C'est toi qui a mis le lien dans le chat. Il y a Toulousain Relou qui vient d'être ban parce qu'il... On ne peut pas mettre le lien dans le chat mais je vous en parlerai de ce livre de Dorian. Donc du coup, tu le dis, essayez de lutter contre l'abstention, la malinscription également. On a parlé beaucoup des jeunes. Il se trouve que toi, Agathe aussi, c'est un sujet sur lequel tu travailles notamment du côté du Conseil économique, social et environnemental. Lutter contre la discrimination à l'engagement politique sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur l'égalité entre les âges aussi. La participation des jeunes, c'est aussi un sujet pour toi. Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet qui est porté par les organes jeunes. On essaie de le faire percer au Conseil économique, social et environnemental. Ce n'est pas toujours fort. En tout cas, il faut quand même dire que c'est la seule institution gouvernementale, en tout cas la seule chambre constitutionnelle où il y a une place réservée aux jeunes. En tant que jeunes, oui. Donc ça, c'est quand même déjà une avancée mais on est clairement quand même dans cette institution sous-représentée. Moi, j'ai réussi à obtenir quand même de haute lutte que les jeunes, ce soit moins de 35 ans. Ah oui, parce qu'avant, je me souviens de... Moins de 30 ans mais du coup, ça me permet d'être toujours dedans. Pardon, c'était une parenthèse mais vas-y. Non, on augmente au fur et à mesure qu'on vieillit. On essaie de faire augmenter la limite d'âge. Mais clairement, c'est plutôt les organes jeunes qui essayent d'apporter de la visibilité à la présence des jeunes dans le débat public et au fait que les jeunes sont mobilisés sur plein de sujets, pas que dans les assos. Ça a aussi été dit en première partie. Ils sont mobilisés sur les questions climatiques, sur les questions de lutte contre la discrimination. Ils ont plein de choses à dire. Ils ont aussi des choses à dire sur la manière dont ils ont envie que l'État investisse les politiques publiques en ce qui concerne les questions de jeunesse mais pas que. Parce que moi, j'ai le sentiment même au CESE, ça arrive que quand on nous demande notre avis, déjà c'est rare, mais quand on nous demande notre avis à nous les jeunes comme si on était un corps unique de représentation des jeunes, c'est que sur les sujets de jeunesse. Alors qu'en fait, on a un avis sur plein de sujets et on a un avis politique sur plein de sujets. Sur le social, sur l'environnement, sur toutes les thématiques qu'on a vues pendant la présidentielle, même sur les retraites. Non, non, mais c'est vrai. Même sur les vieux, on a un avis. Sur les non-jeunes. Sur les non-jeunes, pardon. Donc voilà, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui sur ces questions-là, c'est qu'il y a quand même des orgas qui sont, moi je l'assume entièrement, des espaces de formation politique, des orgas de jeunes où on donne des responsabilités aux jeunes, on les fait monter en compétences, on les fait faire collectif, produire du discours collectif et on a un peu quand même un État qui fait « Ah non, mais vous n'êtes pas des vrais jeunes, on va aller voir des vrais jeunes sur le terrain. » Qui passent par-dessus, oui. Voilà, et c'est un peu, en fait, ça fait des années qu'on essaye de se mettre en lien. Tu te souviens, il y avait eu le débat au moment où le gouvernement avait discuté avec des Youtubers sur Internet, etc. Ça avait fait débat, même si c'est pas mal aussi qui discute avec des Youtubers, c'est pas le sujet, mais la représentation des jeunes, elle existe au moins à cet endroit-là et c'est vrai qu'il y a un côté inaudible. Alors même que, et justement, c'est ça qui est intéressant, tu as parlé depuis tout à l'heure d'orgas de jeunes. En fait, on parle d'associations qui n'ont que des jeunes dedans. Enfin, c'est le principe de ces assos. On a un petit peu tout à l'heure parlé d'Animafac qui est une de ces associations, mais il y en a plein d'autres coexistées en études. Ce n'est pas des assos dans lesquels il n'y a que des jeunes, mais en tout cas, c'est des assos qui assument politiquement le fait de donner des responsabilités et une place dans les instances décisionnaires aux jeunes. Donc ça peut être aussi, il y a des associations de jeunesse et d'éducation populaire qui font ça très bien et qui d'ailleurs ne sont pas que à destination des jeunes ou qui n'ont pas que des jeunes à l'intérieur. Et c'est la même chose, en fait, tu me posais la question sur la lutte contre les discriminations et la question d'égalité femmes-hommes. C'est la même chose sur ces questions-là, en fait. Il faut de la mixité et sur les questions de jeunesse et sur les questions de genre. Tu es présidente de la délégation aux droits des femmes, du CESE d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Tout à fait, oui. Arnaud, toi, on l'a dit, tu es dans une association, ça fait très longtemps que tu es engagée sur le sujet de la protection de l'enfance et il se trouve qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, toi, tu as eu l'opportunité de rencontrer les candidats et d'échanger avec eux. Et ça aussi, c'est un moment important pour un associatif, le moment où tu vas parler à des gens qui ont la prétention de présider la République dans quelques mois. Ça s'est passé comment ? Tu nous racontes un peu ? Alors, je vais vous raconter. En fait, j'ai rencontré avec Carl Zeroux. L'ensemble des candidats, enfin, on les a tout du moins démarchés, on ne les a pas tous rencontrés. Certains ont refusé. Ça a été le cas de Zemmour, par exemple. D'accord. D'autres ont accepté et on a eu notamment Anne Hidalgo, on a eu également Nicolas Dupont-Aignan, on a eu Marine Le Pen, on a eu Valérie Pécresse. Bref, on a eu différents candidats. Alors, on les a interrogés sur un sujet qui nous semble extrêmement important. Alors, c'est vrai que moi, tu l'as dit tout à l'heure, je suis directeur général d'une association, enfin, d'une fondation qui a 900 salariés. Donc, c'est une grosse fondation avec une grosse dimension gestionnaire. Et si je suis à ce poste-là, c'est aussi parce que je suis un militant convaincu pour différentes raisons. J'ai été victime, moi, quand j'étais petit, d'un double inceste. D'accord. Voilà. Et victime également d'un prêtre pédocriminel quand j'étais jeune, entre l'âge de 8 ans et 12 ans. Donc, ces affaires sont passées. J'ai également été victime de violences physiques assez fortes. Et pour moi, c'est le combat. C'est un combat qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on est nombreux. J'ai fait partie des personnes avec notamment le mouvement féministe Nous Toutes et D'Autres à mettre en place le Me Too Inceste qui s'est passé en 2021. Je fais partie des personnes qui ont cherché à ce que la loi bouge. Ça n'a pas été suffisamment loin. Et je suis convaincu que dans mes fonctions, il peut y avoir une dimension gestionnaire qui est essentielle parce qu'on est effectivement loi 1901. Donc, on le disait tout à l'heure, ça faisait sourire, mais à quel but d'être non lucratif mais pour se rendre utile aussi à la société parce qu'il y a une dimension aussi d'argent public quand même là-dedans, il faut le rappeler. Et puis, il y a une dimension, je dirais proactive qui me semble essentielle. Donc, rencontrer les candidats, c'était de savoir finalement comment est-ce qu'ils se positionnaient par rapport à des chiffres qui nous semblent aujourd'hui en France complètement dingues. On parle de 165 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. 165 000, on dit que c'est en moyenne 2-3 enfants par classe. On a des chiffres qui sont hallucinants. On sait qu'aujourd'hui, alors on rend hommage comme on l'a fait récemment notamment à Gisèle Halimi en disant voilà, le viol est un crime, etc. Sauf qu'en réalité, la réalité est tout autre. On va avoir seulement 1%, je dis bien 1% des plaintes de violences sexuelles sur mineurs qui aboutissent aux assises donc qui sont considérées comme des crimes. On a 70% de ces plaintes qui sont classées sans suite. Et le reste est correctionnalisé, c'est-à-dire qu'on considère le viol d'une certaine manière comme un délit. Et pour nous, c'est insupportable. Ce qui a changé aujourd'hui grâce au mouvement associatif, ce qui a changé énormément, c'est la solidarité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne va rien lâcher. Donc moi, je suis à l'initiative d'un collectif avec Radha Athem qui est la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Vous parlez effectivement de la délégation. C'est forcément des sujets pour nous qui sont imbriqués. On doit beaucoup au mouvement féministe et on souhaite vraiment que les choses bougent. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré l'ensemble des candidats. Et du coup, c'est aussi là que tu vois que le mouvement associatif permet de faire bouger les choses au niveau politique parce que c'est par la mobilisation d'acteurs de la société civile comme par exemple les assos que des candidats à des élections vont se saisir de sujets, vont se saisir de projets et parfois les mettre dans leur programme et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, peut-être ça donnera naissance à qui c'est un projet de loi, etc. En l'occurrence, la protection de l'enfance, ça a été abordé par plusieurs candidats au cours de cette élection présidentielle. J'ai le souvenir de mémoire de l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon qui a proposé une priorité ou même la création d'un service public de la petite enfance. Marine Le Pen qui a proposé un ministère de la protection de l'enfance. Je n'ai plus de souvenirs du côté de la très courte campagne d'Emmanuel Macron mais peut-être qu'il en a parlé. Il a parlé de grandes causes, attention. Il a parlé de grandes causes. De grandes causes, incestes, protection de l'enfance. Incestes, protection de l'enfance. Donc ça bouge aussi. C'est là que tu vois le résultat du monde associatif, du mouvement associatif qui est capable de faire bouger les choses politiquement. Oui, tout à fait. Alors après, on se dit, c'est toujours pareil, à quel prix ? Mais c'est vrai qu'on ne lâchera rien. Non, mais c'est très juste. Ce que tu dis. Après, en même temps, c'est vieux comme le monde. Moi, je fais partie également, je suis membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Avec le juge Durand, on en parle un peu, etc. Donc j'en fais partie. Hier, on auditionnait encore le défenseur des droits, le défenseur des enfants. On parle encore aujourd'hui de paroles libérées. La parole libérée, en fin de compte, ça fait longtemps que la parole s'est libérée. En fait, ce sont des actes concrets qu'on attend. Si les victimes parlent, comme moi, à un moment donné, c'est pour ça que j'en parle sans problème, c'est que, en fait, ce n'est pas pour faire pleurer, en réalité. C'est pour qu'on puisse agir, c'est pour qu'on puisse protéger les enfants. Je vais prendre un seul exemple. Il y a eu, par exemple, dernièrement, la révélation au niveau de l'Église qui forcément m'a touché. On parle de 330 000 victimes en 70 ans. Le rapport de la SIAZ. Le rapport de la SIAZ. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, en France, que les enfants qui sont confiés à l'Église, dans n'importe quel cadre, des scouts, aumôniers, ce qu'on veut, etc., ou un manorien, etc., rien ne garantit. Et pire, l'Église a même fait un aveu en disant qu'il y avait une responsabilité systémique et que, d'une certaine manière, ils ne savaient pas trop comment faire, ils allaient demander au pape. Or, le pape, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure personne à qui on s'adresse. En 2018, une commission avait été mise en place et l'ensemble des membres quasiment de la commission avaient démissionné parce que le pape ne voulait pas revenir sur le fameux secret de la confession. Donc, on se retrouve dans quelque chose, en fin de compte, et personne ne réagit. On n'a pas eu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est intervenu en disant, à un moment donné, que c'était inacceptable. Est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, dire, il y a eu 330 000 victimes de violences sexuelles, youpi, vous avez fait un travail magnifique. des pouvoirs politiques ou des sous-pouvoirs ou des alter-pouvoirs ? Comment tu... Tout ça, en fait. Enfin, c'est même un pouvoir. Enfin, ce n'est pas un pouvoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une forme de puissance. Mais en fait, ce que je trouve que c'est... Enfin, je vais essayer de dire ça de façon très claire, mais ce qui fait que c'est pertinent, ce qui fait que c'est efficace, c'est que ça vient des individus eux-mêmes, des gens eux-mêmes, en fait. Et je pense que c'est vraiment important de se rappeler que c'est au départ ça, une association. Ça peut prendre une ampleur considérable, phénoménale. Ça peut atteindre le pape, effectivement, voilà, c'est vrai. Mais parfois, ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave. Mais au départ, c'est surtout la remontée de besoins, de problématiques très concrètes parce qu'elles viennent des individus eux-mêmes, des personnes concernées. Et ça... Enfin, pardon, mais... En fait, c'est ça qui fait aussi la force de ce modèle associatif et qui fait que quand un responsable associatif, un bénévole associatif, un salarié associatif va affirmer quelque chose, ça ne sort pas de nulle part. Ça sort d'expérience. C'est de l'expérientiel et ça devient une expertise qu'on appelle d'usage qui a une valeur qui est aussi importante que l'expertise scientifique. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, Dorian, en fait, finalement, l'expertise d'usage que vous avez apportée à l'expertise scientifique a donné bien plus de visibilité au travail scientifique qui était conduit. Et donc, enfin, voilà. Et donc, en ça, c'est effectivement un contre-pouvoir parce qu'il y a une force collective et j'en reviens aux fondamentaux du monde associatif. On ne fait pas association tout seul, on fait association à plusieurs. C'est des espaces qui sont éminemment démocratiques parce qu'on ne fait pas association avec des gens qu'on apprécie toujours. Parfois, on fait association avec des gens qu'on n'aime pas, avec des gens qui ne pensent pas comme nous, avec des gens qui ont des référentiels qui ne sont pas tout à fait les nôtres, mais on a quand même un but commun, un projet commun, une cause commune et on apprend à combiner ensemble pour défendre ce pour quoi on s'est rassemblés. Et ça, c'est hyper puissant comme truc. C'est dur. Franchement, c'est dur de faire association parfois. C'est dur. C'est génial à d'autres moments, mais c'est parfois dur. Mais une fois qu'on a réussi à embarquer tout le monde, on a une force de frappe de dingue. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais une fois que cette force de frappe, elle existe, elle est vraiment bien réelle. Et là, on devient un contre-pouvoir incroyable. Et puis, si on n'était pas un contre-pouvoir, il n'y aurait pas, dans des villes qui sont passées à l'extrême droite, des logiques d'arrêt de subvention, on retire les locaux. C'est bien parce qu'on est... Parce qu'on fait peur. Dans notre forme, on est quand même une menace par ce qu'on propose comme projet de société. Non, en tout cas, à des idées qui peuvent être affiées à l'extrême droite. Il y a une volonté de contrôle, parfois, du monde associatif. C'est vrai. C'est vrai que c'est aussi le sujet qu'on voulait aborder. C'est vrai que les relations entre l'association et le politique n'est pas toujours évidente. Il y a des rapports de domination par l'argent, parfois, à cause des subventions, de la logique des marchés, de la logique des appels à projets. Il y a quand même tout un... Il y a un débat, actuellement, au sein du mouvement associatif sur le rapport avec le pouvoir politique au niveau national, mais aussi souvent beaucoup au niveau local, avec le maire, régional, le conseil départemental. Parfois, c'est la galère par manque de ressources, manque d'argent, par trop forte dépendance, trop forte tutelle de l'État. Un État qui se désengage aussi ou des pouvoirs publics qui se désengagent petit à petit. Et du coup, les associations, c'est aussi la galère, parfois, dans ce rapport avec le politique. Ce n'est pas toujours tout blanc, tout rose. Parce qu'on pourrait aussi vous présenter le truc pays des bisonours où tout le monde est content, on se donne la main avec le politique et ça avance dans le bon sens. Déjà, ça n'avance pas toujours dans le bon sens. Et puis, parfois, ça frictionne aussi. Et ça, c'est un truc que toi, en tant que présidente du mouvement associatif, tu t'en rends compte dans ton interlocution avec l'État, toi aussi, peut-être au CESE, Agathe ? Oui, oui, bien sûr. Enfin, alors après, ce n'est pas aussi évident. On nous menace, en tout cas, on ne nous menace pas toujours de façon aussi transparente. Mais oui, il y a des sous-entendus. Il y a un rapport de force qui va se construire avec les partenaires, c'est sûr, avec les pouvoirs publics, pas tous. Franchement, je ne vais pas non plus penser, enfin, je ne vais pas faire croire qu'ils sont tous dans le même panier. Ce n'est pas vrai. Il y a des interlocuteurs politiques qui sont très respectueux de la séparation des pouvoirs et qui sont très respectueux de l'identité de chacun et du fait que parfois, on peut être amené à être en désaccord sans que ça remette en question le fait qu'on soit subventionné ou soutenu par ailleurs. Voilà. Mais il y a des moments où, oui, c'est chaud et on se rend dedans. On a eu une interlocution très, très difficile avec le gouvernement, j'allais dire précédent, mais il est toujours là, sur le contrat d'engagement républicain. Oui, alors on en avait parlé de ça. Le contrat d'engagement républicain qui a été voté dans la loi séparatiste. Disons, à conforter les principes de la République. Voilà, une loi qui impose à toutes les associations qui bénéficient d'argent public de signer un contrat. Un contrat. Et ça, ça a été un moment un peu de clash entre vous et le gouvernement. Ah oui, ça a été extrêmement mal vécu par le monde associatif, pas parce qu'on ne veut pas lutter contre les séparatismes, qu'il n'y ait pas de malentendus, ce n'est pas ça, mais parce qu'en fait, on considère que c'est absolument manquer sa cible, d'une part, il n'y a qu'un sujet, et que ça peut avoir des effets très, très nocifs de bord sur les associations de droit et de cause, les associations environnementales. On est parfois subventionné pour des actions, je ne sais pas moi, d'éducation à la citoyenneté, et en même temps, on peut avoir des activités militantes et être sur cette ligne de crête. C'est ce dont je parlais avec le service civique, mais c'est vrai pour d'autres structures associatives. Je vais vous donner un autre exemple assez concret. Dans le contrat d'engagement républicain, il est dit qu'il ne faut pas troubler l'ordre public. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Vaste question. Et ça, c'est l'autorité administrative qui doit trancher, ce qui est quand même un problème. Par ailleurs, quand Act Up décide de mettre un préservatif géant sur l'obélisque, la place de la Concorde. Je ne me rappelle pas, mais je me rappelle comment on a parlé. Ceux qui ne se souviennent pas, c'était les années 80, 90. Oui, années 80, c'était les années Sida. Malheureusement, on les appelle comme ça aujourd'hui. Act Up est une association militante contre le Sida qui avait recouvert l'obélisque de Paris, la place de la Concorde, d'un immense préservatif, ce qui avait été un truc qui avait marqué le monde entier. Il y avait des choses dans tous les journaux télévisés du monde entier. C'était un moment marquant de l'histoire et c'est vrai que c'était un acte de dégradation. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de remettre ça en question ? Est-ce qu'on a envie de remettre en question le fait qu'il y ait des associations qui sensibilisent à la question du Sida ? Est-ce que quand on pense au planning familial, anciennement maternité heureuse, quand elles importent surtout des contraceptifs venant de Grande-Bretagne à l'époque où il n'y a pas de contraceptifs en France et qu'elles distribuent ça à des couples pour avoir une sexualité choisie qui n'est pas forcément de conséquences reproductives ? Quand elles font ça, elles le font complètement à rebours de la légalité mais en fait, elles contribuent à faire évoluer les principes, les valeurs, les mœurs et en ça, les associations, c'est des espaces démocratiques qui sont indispensables. C'est des espaces où on fait des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs parce qu'on les fait à plusieurs, on prend parfois des risques et donc ce contrat d'engagement républicain, c'est une forme de défiance, en tout cas, on l'a vécu comme ça et c'est une vraie menace pour l'initiative associative et nous, on craint qu'à moyen terme, à long terme, ça ait des effets contre-productifs et que plutôt que de protéger la République, ce contrat en fait, l'entache puisque en empêchant l'innovation, peut-être qu'à moyen terme, on n'aura pas ces grandes avancées qu'on a eues grâce au monde associatif jusqu'ici. Agathe ? Oui, et puis ça peut vriller hyper vite, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me suis engagée à coexister, donc c'est des jeunes de 17 ans qui font des projets ensemble et qui ont différentes religions ou non-religions d'ailleurs parce que moi, je ne suis pas croyante. Quand je suis arrivée là, je ne pensais pas que c'était un acte révolutionnaire, radical, ultra-militant et que j'allais me retrouver quatre ans plus tard dans des débats très polarisés sur le fait de m'engager dans une association d'éducation à la paix. Et du coup, il y a cinq, six ans quand je me suis engagée, c'était super, tout le monde nous adorait, trop bien, vous mettez ensemble des jeunes juifs, musulmans qui ne rentrent pas dans des cases, vous donnez la parole à des jeunes qui représentent peut-être des réalités qu'on ne voit pas trop et finalement, quatre, cinq ans plus tard, on voit bien que le débat dans le monde, parce qu'il y a des gens qui disent monde politique, monde associatif, mais en fait, les débats qui sont dans le monde politique, en fait, ils viennent complètement aussi d'éteindre entre guillemets sur la manière dont l'État et les gens perçoivent les actions associatives. Et nous, en cinq ans, on a perdu la moitié de nos subventions, je veux dire, comme si ce qu'on faisait, c'était dangereux pour la République. Alors que, je le répète, c'est des jeunes de 17 piges qui créent des projets pour leur quartier, qui vont visiter des lieux de culte, qui organisent des dons du sang, je veux dire, aujourd'hui, c'est un danger pour la République. Du coup, toi, tu parles d'engagement des jeunes et de place des jeunes dans la cité, toi aussi, Dorian, on a vu que les jeunes s'abtiennent beaucoup aux élections, ça, on en a parlé, mais est-ce que le modèle associatif est un modèle qui est une alternative intéressante pour les jeunes ? Est-ce que des jeunes se tournent vers l'associatif ou est-ce que pas suffisamment ? Oui, oui, en fait, ce qui est vraiment paradoxal, je trouve, sur le vote des jeunes, c'est qu'on aurait la facilité de dire que parce qu'ils ne votent pas, ils sont désengagés ou dépolitisés, alors que pas du tout, bien au contraire, mais c'est des espaces d'engagement qui évoluent, qui changent et des espaces de politisation qui changent parce que tout est politique quand on affiche des convictions. Partager un post Instagram sur les Ouïghours, c'est politique, même s'il n'y a pas la photo du député qui est à l'origine ou un logo, c'est politique. Signer une pétition, aller faire des manifestations, tout ça, c'est politique et donc je pense sans moraliser ou dire qu'il y a de bons ou de mauvais citoyens entre ceux qui votent ou qui ne votent pas, que le vote, c'est la traduction de tous les engagements qu'on peut avoir par ailleurs. Mais je pense que l'outil associatif est un bon engagement qui est de plus en plus pris d'ailleurs par les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, notamment dans les 18-24 ans aujourd'hui ou il y a quelques années, qui parce qu'ils par exemple ne se retrouvent pas dans une structure qui pourtant défend la cause qu'ils adorent, en fait, il ne faut pas mille ans dans l'assaut, ils sortent, ils créent leur propre assaut et parfois tu as même des schémas où tu as des jeunes comme ça qu'on n'a pas reconnus ou à qui on n'a pas laissé assez de place dans une structure qui vont créer la leur en dehors qui va devenir parfois bien plus puissante que celle d'origine. Et donc ce qu'il y a d'important je pense pour nous autres associatifs c'est de dire aussi que l'association c'est qu'un outil. C'est un outil, c'est un véhicule qu'on peut prendre, qu'on peut créer un temps, on peut créer des assauts pour un an, pour deux ans, pour dix ans, on peut en rejoindre pendant six mois. Donc ce sont des outils qui sont à disposition de tout le monde, des outils dont on peut servir pour s'engager. Mais à la fin, je pense que c'est une responsabilité des acteurs associatifs, c'est aussi de dire dans la démocratie il vit plein de formes de démocratie. Démocratie délibérative, participative, contributive, mais il doit quand même y avoir à la fin le vote qui nous réunit qui doit être la traduction politique des engagements qu'on peut vivre par ailleurs dans des assauts. Est-ce que tu peux aussi recevoir le commentaire de la part de jeunes qui ne voient pas l'intérêt de rejoindre une association ou de s'engager dans l'associatif parce que d'autres formes d'engagement s'offrent à elles ou à eux, des membres d'engagement peut-être plus radicaux, peut-être plus visibles, peut-être plus numériques aussi. Il y a des gens qui participent à des débats sur Twitter, des gens dans mon chat aussi et c'est super cool, ça fait partie du truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon pour le côté c'est le truc qui fâche, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu poussiéreux au monde associatif qui ne donne pas envie aux jeunes quoi ? Mais je pense que ça c'est l'enjeu pour nous. Encore une fois, 1,5 million d'associations c'est des réalités très différentes. Je pense qu'à voter ce n'est pas très poussiéreux. Enfin, vos associations non plus bien sûr, et la mienne non plus bien sûr. Mais il y en a qui me défend un peu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non mais ce que je veux dire c'est que, moi j'ai le sentiment qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'engagement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et que cette ère de l'engagement chez les très jeunes elle se caractérise par quelque chose de beaucoup plus radical. Et que la question du consensus, du compromis, des choses que nous on a pu accepter en fait parce que finalement on n'est plus si jeunes que ça par rapport aux très jeunes auxquels je pense, ces jeunes-là ne l'acceptent plus. Et que cette exigence de radicalité, de résultat, de transformation autour de très grandes causes et d'impact, elle est très forte. Et ça, je ne dis pas qu'on n'est pas en capacité d'accueillir ça dans nos organisations mais ce n'est pas évident et ça nous bouscule. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut qu'on se remette en question et puis il faut surtout qu'on ne rompe pas le dialogue parce que ces collectifs, c'est une puissance incroyable. Après, disons-le aussi, et c'est là la force du modèle associatif, c'est que ces collectifs finissent par souvent se constituer en association parce que c'est très souple et très agile. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rejoindre une fédération derrière. Mais c'est exactement ce qui se passe pendant que le collectif prévenir est protégé. Tu peux nous en parler du coup de ce collectif ? C'est un collectif qui regroupe 14 associations. On l'a mis en place. Alors il y a notamment fait aux femmes et aux enfants. On avait le GAMS qui est le groupement... On ne me regarde pas. Désolé Arnon, je ne vais pas pouvoir t'aider là. D'abolition des mutilations sexuelles. On a l'excision par 11 ans. On a, bref, différentes associations. On en a 14 en tout. Et c'est ce qui est hyper intéressant. On a été grande cause nationale 2019 sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Alors ce qui est comme ça, on se dit grande cause, mais en fait, c'est juste un clip à la télé, ce qui n'est pas grand chose. C'est une représentation. On a notre nom marqué sur quelque chose qui dit qu'on a été grande cause. Et le collectif Prévenir et protéger n'a aucune existence juridique. C'est juste un collectif. Exactement. Et donc, on a des personnes qui ont voulu nous rejoindre dans le collectif qui ne voulaient pas rejoindre le monde associatif au sens S-Bénévole et qui nous ont rejoints. Là, j'en rencontre une encore demain qui est par exemple sur... qui est mis à animer des réseaux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gens ont envie de s'engager, mais pas forcément dans le modèle associatif tel qu'on le connaît avec l'écharpe de bénévolat, etc. Différentes choses ou le monde salarié, etc. Et c'est intéressant parce que nous, en plus, on est sur un sujet, on a décidé de s'unir pour évoquer principalement toute la dimension du plaidoyer sur ces questions-là. C'est-à-dire ce qui nous imitent tous, acteurs de la protection de l'enfance, lutte contre les violences faites aux femmes, etc. C'est que les chiffres sont quasiment les mêmes. On se dit, tiens, comment est-ce qu'on peut agir au-delà du quotidien, du soin, de se dire quel message on peut porter collectivement sur le devant de la scène ? On a beaucoup de gens qui souhaitent s'engager et c'est là qu'on rejoint un discours politique qui est apartisan parce que finalement, on est sur un consensus. On voit des personnes qui sont de gauche, de droite, etc. Avec néanmoins une vraie limite et moi, j'insiste vraiment là-dessus et je l'ai bien vu, d'ailleurs, j'ai pris position au moment de la campagne présidentielle de manière très claire sur la question des droits de l'enfant. Je le dis de manière très ferme parce que je défends les droits de l'enfant, le Front National, le Rassemblement National, les idées d'extrême-rate sont incompatibles, je dis bien incompatibles et c'est avec la protection de l'enfance. Tout simplement, pourquoi ? Ça, c'est un parti pris politique que tu as en tant qu'associatif, mais oui, d'accord. Oui, mais je prends un exemple très clair. J'ai Marine Le Pen que j'ai rencontrée qui me remet son programme sur la protection de l'enfance et je lui ai fait remarquer, ça n'a pas été mis d'ailleurs dans le film parce que ce n'était pas là-dessus, que c'est sympa de remettre un programme sur la protection de l'enfance. Je constate simplement une chose, c'est que la lutte contre les discriminations qui fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant n'apparaît pas bizarrement dans le programme sur la protection de l'enfance. C'est une question que je me pose et c'est fondamental parce que tout le programme d'une certaine manière d'exclusion, d'exclusion de l'autre, etc., qui semble fondamental, c'est finalement qu'elle est violence. On le voit bien d'ailleurs, même sur la question du voile par exemple qui est posée. Derrière, il y a la question aussi des enfants parce qu'on pense bien évidemment aux personnes, on peut penser aussi à un moment donné aux femmes qui portent le voile qui soient peu portées. On peut penser également aux enfants quand même que ces femmes ont, etc., enfin à toute la famille et toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc pour moi, il y a une limite à un moment donné qui est celle en fait des lois finalement de la République et qui fait qu'on peut vivre ensemble. En tout cas, ce que tu montres et ce que tu démontres par ce que tu viens de dire, c'est que l'engagement associatif n'empêche pas l'engagement politique, bien au contraire, parfois ils peuvent même le nourrir. Et donc toi, en tant qu'associatif, tu prends une position assez ferme dans le cadre d'une élection présidentielle sur une candidate en particulier, sur un camp politique en particulier parce que ça aussi, ça peut être un cliché qu'on peut avoir en tête de dire qu'il y a les personnes engagées dans des partis politiques qui sont partisans de causes particulières, qui ont une couleur politique, etc., et que les associatifs sont des gentils béniouis ou tout le monde il est gentil ou c'est la démocratie tout le temps dans le mauvais sens du terme. Et toi, ce que tu démontres, c'est que non, en fait, c'est pas tout le temps incompatible. On peut absolument avoir une association. Un club de badminton n'a pas forcément de prise de position sur une élection présidentielle. En revanche, quelqu'un comme toi qui est sur une thématique en particulier, ça peut en avoir une. Et ça ne dit rien, par contre, de ta position personnelle sur la réforme des retraites ou sur d'autres sujets et tout parce que toi, le sujet sur lequel t'es engagé, c'est celui-là. Tout à fait. Et au contraire, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un consensus avec des couleurs politiques différentes, etc., mais en se disant qu'il y a une limite qui, pour moi, enfin, pour nous, c'est pas moi directement, c'est le collectif qui l'oppose qui peut ne pas être franchi d'une certaine manière et celle d'intégrer tout le monde nous semble pour nous essentielle. Mais c'est ce que disait tout à l'heure, c'est que, enfin, c'est pas toujours le cas, mais on est beaucoup à être dans des associations qui sont des collectifs avec des valeurs et en fait, avoir des valeurs, c'est parfois avoir des valeurs politiques dans le sens, non pas partisan, mais dans le sens politique premier et ça veut dire qu'il y a des lignes rouges qu'on peut assumer sans que ça pose problème. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est tout à fait sain. Mais c'est sain aussi que ça ne concerne pas tout le monde. Du coup, si on revient sur cet événement que vous avez fait le 7 mars dernier où des candidats sont venus vous parler, à vous, les associatifs, qu'est-ce que tu en retires, toi, Claire ? Comment tu les as sentis, ces candidats ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils venaient vous brosser dans le sens du poil ? Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils vous entendent, qu'ils vous respectent ? Ou pas forcément ? Alors, ils sont un peu venus nous brosser dans le sens du poil quelques-uns, mais j'ai trouvé que c'était un temps assez sans langue de bois quand même. Il y avait un peu de langue de bois, mais il y en avait peut-être moins que d'habitude. J'ai trouvé que c'était assez cash, en fait, comme moment. Il y a eu des désaccords qui ont été exprimés, notamment avec les candidats Les Républicains et La République En Marche. Il y a eu un désaccord aussi qui a été exprimé avec la France Insoumise sur le service civique, par exemple. Voilà, il y a des désaccords qui ont été exprimés, partagés. J'ai le sentiment, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais j'ai envie d'y croire, que la crise sanitaire, que les gilets jaunes, que toutes ces crises qu'on est en train de traverser, la crise démocratique dont on parle beaucoup, ça fait quand même prendre conscience à nos responsables politiques, j'allais dire associatifs, l'absus, à nos responsables politiques du rôle quand même indispensable du monde associatif. Et je ne dis pas ça par corporatisme parce que franchement, je n'ai rien à gagner à faire ça vraiment. Donc on en parlait tout à l'heure. Je dis ça juste parce que c'est vrai en fait. S'il n'y a pas d'association, il y a plein d'activités qui n'ont plus lieu. S'il n'y a pas d'association, il y a un discours politique qui n'est pas porté. S'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de démocratie du quotidien. On parlait de la démocratie. Ce que tu dis Dorian est très juste. La démocratie représentative, elle est au fondement de notre démocratie, de notre système démocratique, mais elle est quand même à bout de souffle. Ça ne veut pas dire que la démocratie, elle est morte. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on réinterroge notre manière de faire démocratie. Et il y a plein de manières de faire démocratie. Et ce n'est pas une manière de faire démocratie qui s'oppose à une autre. Mais c'est des manières de faire démocratie qui s'articulent. Et il y a une manière de faire démocratie, pardon, mais c'est d'être engagé dans des structures associatives ou dans des collectifs, peu importe. Et ça, c'est une manière très concrète où on va incarner notre pouvoir d'agir, en fait, dans les territoires, sur un projet, en trouvant du sens. Et ça, c'est une démocratie du quotidien qui est hyper essentielle, hyper importante, qui n'est pas suffisante, mais qui est hyper essentielle. – Justement, en parlant de faire démocratie, il y a aussi la question de la gouvernance des associations parce que les associations, par leur seule existence et leur manière d'être, montrent aussi des modèles alternatifs. Et ça, c'est un truc hyper intéressant. On a parlé dans la première partie de l'émission où on discutait de ce vieux schéma un peu Troisième République qu'on connaît tous, président, secrétaire, trésorier, bureau, CA, assemblée générale, le vieux fonctionnement à la papa. On rappelle que ce mode-là n'est pas du tout obligatoire pour les associations et au contraire, on constate même que des associations ont des modes de gouvernance différents, originaux, plus horizontaux, plus agiles. Utilisez les mots que vous voulez mais comme la loi vous laisse libre de faire ce que vous voulez, les associatifs sont aussi les premiers à imaginer d'autres manières d'avoir des gouvernances. Tout à l'heure, je vous ai présenté en parlant de coprésidences. Il y a des coprésidences, ça existe. Pas dans la République, très peu dans les entreprises. Non mais c'est vrai, mais dans les assos, on montre qu'en fait, si ça marche, il y a des coprésidents, il y a des systèmes tournants, il y a du tirage au sort, il y a du scrutin alternatif qui exige du jugement majoritaire, etc. Il y a des assos qui font déjà ça au quotidien dans leur mode de fonctionnement et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant que les associations apportent à la démocratie, c'est par l'exemple, par l'action, par la formation, par l'expérimentation, d'autres manières de faire et ça aussi, ça peut s'aimer. On a des exemples de trucs comme ça que les associatifs ont fait. Oui, on a parlé tout à l'heure du service civique, c'est un bon exemple des trucs que les associatifs ont fait et finalement, ça s'est retrouvé dans la loi, dans l'espace public parce que les associatifs ont réussi à démontrer et ça aussi, c'est un truc que vous essayez de faire, toi Dorian, justement avec ces innovations que vous portez en tant qu'association pour inciter au vote, vous montrez aussi qu'on peut s'y prendre un peu différemment et si on est un peu imaginatif. nous par exemple, l'objectif avec Avroité, c'était de montrer en médiatisant un sujet, c'était de montrer que quand on se mobilise dessus, on peut avoir un impact et d'ailleurs, la question de l'impact, je trouvais, est assez important notamment pour les jeunes qui aujourd'hui s'engagent avec cette volonté donc c'est important pour les associations et pour notre secteur, je pense, de bien réfléchir à cette notion d'impact, de montrer quel pouvoir on a, quel pouvoir de changement on a parce que dans la grande défiance du système démocratique aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que ce qui donne pas envie de voter, c'est la question de la lisibilité du pouvoir. Dans Game of Thrones, il y a un personnage qui répète souvent que le pouvoir réside là où les hommes et les femmes se le figurent et on a quand même le sentiment aujourd'hui que les gens ne trouvent pas dans la politique le pouvoir d'avoir une capacité de changement. Donc à nous associatifs qui portons des causes, qui voulons expérimenter des modes de mobilisation, aussi de montrer l'impact qu'on peut avoir et le pouvoir qu'on peut avoir. Nous c'était très important avec la beauté d'avoir des indicateurs vraiment très fins de performance pour dire ben voilà ce qu'on a fait en fait à la fin, on s'est pas juste réunis et on s'est fait kiffer avec Tinder, avec Facebook ou avec Amazon ou en faisant du porte-à-porte ou c'était un kiff mais c'était pas juste l'objectif de se faire plaisir, c'était d'avoir de l'impact. Donc nous, huit mois après, on est en capacité de dire qu'on a touché 5 millions de personnes et qu'il y a 400 000 personnes qui ont vérifié leur inscription sur la liste électorale ou mis à jour leur information grâce à nos outils. Donc c'est aussi servir de preuve de concept. Donc maintenant, quand on parle avec des interlocuteurs politiques, on leur dit si nous, avec nos petits moyens, nos petits bras et notre bénévolat en est arrivé à le faire sur 400 000 personnes, vous devriez pouvoir mettre tout ça à échelle pour le faire sur les 7 millions. Merci des transformations sociales. Je pense que tous les collectifs de lutte sur la question du féminisme et les droits des femmes, clairement, la révolution MeToo et tous les collectifs qui se sont créés, ça a permis vraiment de faire entrer ce sujet au Parlement et qu'on se dise mais attendez, les lois ne sont pas suffisantes, l'application du droit ne fonctionne pas mais on se retrouve un peu sur la question du droit de l'enfance et ça, c'est vraiment aussi les collectifs qui se sont formés autour de questions ultra politiques qui ont dit que maintenant c'est plus négociable en fait, ça doit rentrer en débat dans l'espace politique auprès de celles et ceux qui décident un peu de l'organisation de l'État. Je ne vais pas empiéter sur la troisième partie de l'émission, on va surtout parler de ça mais c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment parfois d'avoir un personnel politique qui se présente à des élections avec des discours très « je referai tout du sol au plafond si je suis élu » sans jamais intégrer dans l'explication le fait qu'il y a déjà des acteurs dans les territoires et même dans le secteur en question avec lesquels tu peux te bosser voire même ça existe déjà ce que tu proposes et en fait il suffit juste de bosser avec les gens c'est vrai que c'est moins sexy de me dire comme ça mais voilà donc c'est vrai que les associatives jouent aussi ce rôle-là dans ce qu'on appelle le dialogue social le caractère de corps intermédiaire où on a plutôt l'habitude de voir des politiques essayer d'enjamber les corps intermédiaires les veilles formules à la con toujours les mêmes qui nous empêchent de tourner en rond en gros les associatifs les syndicalistes les fédératifs tous ceux-là tous ces gens-là qui nous empêchent d'aller de l'avant et on va proposer des trucs un peu plus révolutionnaires qui claquent comme un tweet mais qui en fait sont des fausses bonnes idées souvent et une fois qu'ils arrivent au pouvoir ils se rendent compte que ça ne se passe pas bien notamment parce que sur le terrain il y a quand même des assos qui sont là donc c'est aussi qui ne vous écoutent pas oui qui ne vous écoutent pas les gilets jaunes pardon mais je ne voulais pas dire que tout le monde on avait vu tout ça venir mais les associations environnementales elles avaient dit que ça ne passerait pas en fait que ça ne passerait jamais et en fait on ne les a pas écoutées et puis ce n'est pas les seuls et voilà mais en fait ça c'est un peu le problème de voir les corps intermédiaires comme de la défense d'intérêt personnel ce qui n'est pas le cas enfin ça peut être le cas statut n'est pas vertu encore une fois il y a des dérives il ne faut pas non plus être dans un truc complètement angélique mais ce n'est pas le cas ce n'est pas de la défense d'intérêt c'est justement par les citoyens c'est les citoyens qui nous constituent et donc à partir de là quand on fait remonter un problème on ne l'a pas inventé on ne le dit pas juste pour faire plaisir ou pour se faire plaisir ou pour attirer l'attention on le fait remonter parce que c'est ça qu'on observe c'est ça qu'on analyse c'est les signaux faibles qu'on capte et pourquoi on les capte parce qu'on est en prise avec le terrain et ça ça fait une richesse quand on dit que c'est des expertises d'usage pardon mais ça ne veut pas dire qu'on est expert de tous les sujets ça veut dire que sur nos sujets on sait de quoi on parle et que quand Agathe parle des jeunes ou des femmes quand Arnaud parle des enfants quand Dorian parle de l'abstention ça ne sort pas de nulle part ils ont bossé et ils savent de quoi ils parlent Dernière question pour vous trois quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui vous ont écouté qui vous ont trouvé vachement chouette et qui aimeraient bien se diriger vers ce monde associatif dont on parle depuis tout à l'heure qu'est-ce que vous auriez envie de leur conseiller Dorian ? Je pense que il faut d'abord trouver le moteur de se dire quelle est la cause qui m'indigne ou le sujet sur lequel j'ai envie de m'engager regarder les assos qui existent déjà et qui travaillent sur ces sujets et les contacter ou si elles n'existent pas créer sa propre structure ou faire différemment parce que c'est la loi 1901 le fait associatif c'est une immense liberté on peut faire ce qu'on veut comme je le disais dans la gouvernance la manière d'agir dans ce qu'on met dans nos c'est une grande liberté c'est très facile et moi le conseil que je donne c'est surtout d'essayer de tester généralement c'est un peu un virus qu'on attrape et dont on n'arrive pas à se déprêtre quand on commence à s'engager quand on commence à voir l'impact qu'on a dans un collectif et quand on commence à comprendre l'impact du collectif dans lequel on s'inscrit généralement c'est des aventures formidables et des aventures humaines incroyables tu le disais dans le premier plateau Claire c'est des rencontres c'est des et puis c'est un monde dans le monde de l'engagement où toutes les émotions sont décuplées les défaites sont des peines immenses les victoires sont incroyables vous avez kiffé la présidentielle retournez à la société vous allez voir l'émotion les amitiés sont fortes enfin voilà tout est on s'en vivre en fait quand on s'engage j'ai jamais autant pleuré que dans l'associatif oui pour parler d'un truc très perso de joie et de peine les deux l'immensité de la galère l'annulation d'un projet sur lequel tu bossais ça te fait pleurer parce que machin et à l'inverse la fin d'un festoche que t'as mis des mois organisé putain le bonheur et les larmes de joie j'ai jamais autant chéré que dans l'associatif donc non mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'émotion engagez-vous en vrai c'est trop de la balle Arnaud c'est pas compliqué c'est vrai que sur les émotions t'as pas lieu après pour aller dans la continuité de ce que tu disais là je pense qu'il y a une je pense que le fait de s'engager au niveau de n'importe quelle association je suis aussi partie d'un comité des fêtes par exemple comité des fêtes c'est trop bien ça il y a différentes manières je peux dire ce que c'est un comité des fêtes c'est dans une ville d'ailleurs dans une petite commune où il y a différentes personnes qui adhèrent pour mettre en place différentes actions ça peut être une brocante ça peut être une chasse aux oeufs ça peut être et l'idée finalement c'est de donner vie au village d'une certaine manière ça ne confiait pas que des retraités dans les comités des fêtes merci Arnaud je suis l'exemple mais je ne suis plus un jeune parce qu'on a dit que c'était moins de 35 ans je suis désolé tu l'as mal pris c'est un peu ça j'ai vu ma calvissie je n'ai pas envie forcément non mais tu as raison rappelez qu'il y a des assos à taille humaine il y a des assos internationales ça existe mais il y a aussi la petite assos de quartier je pense qu'on peut tous agir après et ce qui est intéressant dans tous les cas que ce soit le comité des fêtes la protection de l'enfance etc c'est qu'on forcément c'est une évidence de le dire une banalité on est tous différents on arrive tous avec des couleurs justement partisanes différentes mais politiquement on a envie d'agir et de faire bouger les choses et il y a différentes manières de s'engager il faut oser sinon effectivement on crée une forme d'isolement à un moment donné je pense que là dessus c'est essentiel et je pense qu'il y a un vrai besoin par rapport à ça Agathe ? ouais moi je trouve que c'est vraiment un endroit où on se fait plein de potes genre si tu veux trouver des potes abonne-moi à la miasso non mais il y a pas mal de remarques dans le chat sur la question de ouais je peux pas m'engager j'ai pas de thunes enfin c'est une vraie question je veux dire on n'est pas engagé que parce qu'on est dans une asso et d'ailleurs il faut pas se culpabiliser de pas être engagé dans une association quand par ailleurs t'as moins d'un de 50 t'as le droit d'ORSA t'es en train de taffer de faire tes études en même temps enfin voilà il y a aussi différentes réalités qui fait qu'on peut s'engager de plein de manières différentes mais je trouve quand même que le secteur associatif et notamment au secteur d'éducation populaire quand on est jeune c'est vraiment un endroit de liberté mais enfin moi je suis rentrée en me disant bon je veux voir enfin en gros il y a de la lumière on m'a dit porte quatre tables mets-toi là et écoute et puis en fait le lendemain on m'a dit assez vite t'as qu'organise tu prends le micro enfin c'est un truc de ouf et c'est vrai que ça on n'a pas toute cette liberté là à l'école en tout cas telle qu'elle est imaginée aujourd'hui et je trouve que c'est un lieu où on nous donne des responsabilités des micro responsabilités et au fur et à mesure t'en as de plus en plus et t'es heureux quoi ça rend heureux et par ailleurs puisqu'on parle d'argent on a bien précisé qu'un bénévole n'a pas vocation à être rémunéré c'est même le principe d'un bénévole ceci étant l'association peut aussi être un moteur phénoménal d'orientation professionnelle c'est mon cas mais c'est le cas de plein de potes qui en fait c'est grâce à l'associ qu'ils ont trouvé leur voix enfin voilà en rencontrant des gens moi ça a été la politique mais d'autres ils sont devenus musiciens il y en a l'associatif y compris d'un point de vue bénévole c'est aussi un énorme endroit d'acquisition de compétences on en a un petit peu parlé dans la première partie de l'émission mais dans l'associatif vous allez vous retrouver et Agathe vient de le dire avec des très hauts niveaux de responsabilité très rapidement à gérer des personnes à gérer des budgets à gérer de la logistique à gérer plein de choses même à apprendre à cuisiner les sandwiches pour les bénévoles toutes ces compétences là ça se valorise à mort sur le marché du travail je ne sais pas si tu te souviens Claire il y a une dizaine d'années on avait créé le premier atelier de valorisation des compétences bénévoles dans les CV des étudiants et on avait bossé bénévoles avec compétences on avait bossé avec des grands cabinets de recrutement qui ont l'habitude de voir défiler du petit étudiant sorti d'école de commerce et tout et ils avaient été sur le cul par la quantité de compétences que les associatifs venaient présenter en disant j'ai que 21 ans mais regardez tout ce que j'ai fait et vraiment ils avaient la mâchoire qui se décrochait en disant ah ouais quand même et donc voilà c'est un exemple moi ça avait marqué ces gens là qui avaient l'habitude de voir des CV de la journée merci à rencontrer des potes à rencontrer l'âme sœur à avoir des compétences à trouver du boulot voilà donc engagez-vous merci à tous les trois pour cette deuxième séquence de l'émission vous ne vous bougez pas on se retrouve pour la troisième séquence de l'émission après une courte pause comme tout à l'heure à tout de suite salut à toutes et à tous de retour sur le plateau du live des associations troisième partie de cette émission en partenariat avec le mouvement associatif je suis toujours accompagné de la formidable Claire Toury présidente du mouvement associatif ça va toujours Claire ? ça va et toi ? pas fatiguée ? écoute non mais c'est un exercice d'endurance intéressant donc j'admire ton quotidien mais moi j'adore moi je discute avec des associatifs ça pourrait donner cinq heures de plus c'est toujours un immense plaisir mais c'est vrai mais c'est troisième partie de cette émission du coup voilà première partie d'émission on a discuté des assos à quoi ça sert comment ça marche etc on a un peu revu les bases avec vous deuxième partie d'émission on a un petit peu discuté avec nos intervenants des associations et du rapport avec le politique comment ça fonctionne quand on est associatif et qu'on porte un engagement et son lien avec le politique et les institutions troisième partie d'émission de quoi on va discuter Claire ? alors on va discuter de la société civile et de la manière dont la société civile se rassemble pour peser pour faire des propositions pour exister dans le débat public et donc pour ça on vous propose une séquence autour du pacte du pouvoir de vivre d'où la présence de nos trois invités exactement on va en parler de ce pacte pour le pouvoir de vivre pardon mais d'abord je vais présenter nos invités avec nous Christophe bonjour Christophe tu es délégué général de la fondation Abbé Pierre c'est juste bienvenue à toi merci fondation Abbé Pierre qui agit contre l'exclusion et la pauvreté on peut le dire comme ça oui en particulier mal logement mais tout en forme d'exclusion mais avec un axe quand même très centré sur les personnes qui sont sans abri sans domicile les personnes logées mais mal logées la précarité énergétique l'habitat indigne association historique s'il en est oui une trentaine d'années une trentaine d'années avec nous aussi Amandine bonjour Amandine bonjour tu es directrice du pôle plaidoyer et prospective de la fondation pour la nature et pour l'homme une asso environnementale c'est ça une fondation qui travaille depuis 30 ans sur les questions de transition écologique justice sociale donc alimentation énergie mobilité voilà 30 ans 30 ans et avec nous Christophe Christophe tu es tu travailles à la CFDT je suis secrétaire confédéral à la CFDT effectivement et je coordonne le pacte du pouvoir de vivre et tu coordonnes le pacte pour le pouvoir de vivre la CFDT qui n'est pas une association mais un syndicat c'est ça on en a parlé tout à l'heure 1964 ou même 1919 si on compte si on compte avant puisque la CFDT était avant la CFTC elle était déconfessionnalisée en 1964 alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure rapidement mais on va pouvoir revenir là-dessus avec toi c'est quoi un syndicat par rapport à une association alors les syndicats organisent des travailleurs donc on oeuvre à la défense à la défense des travailleurs on dit travailleurs puisque ça comprend les salariés donc plutôt dans le privé et les agents et les agents du public la distinction elle est juridique déjà mais on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là elle est aussi dans la place qu'on peut avoir dans les institutions c'est-à-dire le dialogue social est assez normé en France on a un calcul de représentativité qui sait qui du coup dit combien chaque organisation syndicale pèse sur le territoire en fonction des résultats qu'elle fait à chaque élection professionnelle et donc on a ce chiffre tous les quatre ans et on l'a au niveau national on l'a aussi parlé sur chaque territoire on l'a aussi dans les branches professionnelles dans les entreprises ce qui fait que ça permet de normer notamment quand il y a des discussions d'accord pour savoir qui signe qui peut s'opposer combien pèse en fait chaque organisation il n'y a pas le même principe dans les associations et donc un syndicat tout comme une fondation ou une association est ce qu'on appelle un corps intermédiaire c'est à dire qui fait ce rôle d'interlocution comme l'expliquait Claire tout à l'heure entre les citoyens en l'occurrence vous les travailleurs et les citoyens et l'ensemble des pouvoirs publics et c'est de ça dont on va parler sur comment est-ce que cette société civile organisée c'est comme ça qu'on l'appelle comment est-ce qu'elle se coordonne comment elle s'organise pour interagir avec le politique parce que tous à votre niveau vous avez le rôle d'interagir avec les pouvoirs publics que ce soit les collectivités locales le gouvernement au niveau national les institutions européennes aussi sans doute mais aussi les branches de la sécurité sociale bref l'ensemble de ce qu'on appelle les pouvoirs publics du coup comment ça fonctionne comment ça s'organise vous travaillez ensemble les uns avec les autres vous vous rencontrez souvent on s'écrit beaucoup de mails la réunionnite tout ça non mais peut-être expliquer le pacte je vais peut-être vous laisser le faire c'est quoi ce pacte parce que c'est le principe justement de ce pacte en fait le pacte il naît il y a trois ans en pleine crise des mouvements des gilets jaunes où on voyait qu'en fait la centralité du pouvoir d'Emmanuel Macron posait un problème et d'ailleurs lui-même disait ça fonctionne pas et donc à ce moment là le président de la république fait son tour de France je me souviens et donc il va à la rencontre des citoyens il fait des grands débats et nous on disait attention parce que c'est hyper important que l'exécutif le président de la république discute avec les citoyens en direct mais il y a aussi des corps intermédiaires qui ont une expertise c'est ce que vous disiez tout à l'heure qui ont une connaissance de ce que vivent les gens qui ont des propositions qui ont des solutions qui ont mis en place des actions et il est extrêmement important qu'un gouvernement quel qu'il soit soit à l'écoute de ceux qui défendent les travailleurs qui vont se préoccuper de la question écologique ou de la question sociale mais le pacte une autre spécificité c'est le fait de dire on ne pourra pas régler les problèmes d'écologie les urgences écologiques qui sont aujourd'hui devant nous et sur lesquelles il faut intervenir avec détermination totale sans se préoccuper de la question sociale on prend l'exemple de ce qu'on a vu avec la taxe carbone on augmente une taxe c'est les plus pauvres qui prennent cher c'est-à-dire c'est les plus pauvres qui vont d'abord souffrir de cette taxe qui visait à réduire l'impact environnemental donc on est dans une logique où on sait qu'on ne pourra pas faire ce qu'il est nécessaire de faire en matière écologique sans se préoccuper de la question sociale donc du coup on s'est très lié au mouvement des gilets jaunes si on le gardait un petit peu complètement mais sauf que nous on le savait déjà mais chacun était soit dans des collectifs qui étaient déjà existants dans leur univers l'exclusion les syndicats s'unissaient à certains moments les associations écologistes et on s'est dit mais là en fait les problèmes c'est des crises qui se superposent elles s'entremêlent elles s'entretiennent et nous aussi il faut qu'on ait un discours global collectif et donc on a appris à fonctionner depuis trois ans et puis être un outil de plaidoyer pour porter d'autres propositions parfois interpeller le pouvoir public quand ça nous semble vraiment pas aller dans le bon sens je pense par exemple à la justice fiscale la justice sociale le quinquennat qu'on vient de vivre il a creusé les inégalités parce qu'on n'a pas voulu s'attaquer à la source des inégalités et donc il faut que le quinquennat qui commence change cette donne là et bien du coup on a travaillé ensemble et on a établi 90 propositions qu'on a porté pendant l'élection présidentielle on a rencontré les différentes candidats et candidats on a créé 40 groupes locaux qui se mobilisent des groupes locaux se sont mobilisés autour du pacte c'est un peu une première d'avoir des syndicats des mutuelles des associations de lutte contre l'exclusion des associations environnementales le mouvement associatif bref finalement on a des valeurs communes et on voudrait que le pouvoir soit partagé et qu'on ait notre mot à dire pour transformer la société parce que le pouvoir il n'est pas assez partagé aujourd'hui c'est un constat sur lequel vous vous basez tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en euphémisant en disant que le président de la république a un peu outrepassé les corps intermédiaires mais ça c'est une revendication assez récente des corps intermédiaires qui demandent au pouvoir mais écoutez nous on existe partager le pouvoir et pourquoi comment est-ce que vous analysez le fait qu'aujourd'hui les corps intermédiaires se retrouvent à devoir rouler dans le désert arrêter de nous passer par dessus il faut partager les richesses et il faut partager le pouvoir comment expliquer il faudrait demander au président de la république il faudrait que vous le receviez ici ce serait chouette une autre fois mais pourquoi on dit ça c'est pas juste un débat avec Macron ou un débat politique c'est qu'on sait que les défis qui sont devant nous en matière de justice sociale en matière de lutte contre la pauvreté en matière écologique ça ne pourra pas changer depuis Bercy ou depuis l'Elysée c'est pas vrai c'est pas vrai qu'un seul homme que 10 personnes 10 femmes 10 hommes peuvent changer il faut que ça bouge il faut que tout le monde se mobilise et donc il y a plein d'initiatives locales dans ce pays mais il y a aussi besoin de politiques qui les accompagnent parce que par exemple lutter contre les inégalités ça ne se fera pas à l'échelle micro locale ça sera dans la redistribution dans la fiscalité dans les impôts et donc il y a un moment où il faut que l'exécutif le responsable politique comprenne qu'il faut emmener la population c'est comme ça qu'on a réussi à faire des grands trucs dans tous les pays du monde il faut engager tout le monde et nous on veut en être parce qu'on pense qu'on peut jouer un rôle d'intermédiaire c'est ce que tu as dit et puis il faut accélérer en fait ces réponses là maintenant Claire je vois juste un truc parce que je pense que ce qui est vraiment important dans l'histoire du pacte c'est qu'on a réussi un peu à collectiviser nos causes en fait c'est vrai que chacun était un peu dans son silo alors c'est un peu caricatural ce que je dis mais pardon au bout de deux heures d'émission je suis un peu caricatural mais en fait on était quand même dans nos causes voilà la santé l'environnement le social le logement etc alors ça nous arrivait de dialoguer mais là on a réussi à tous prendre de la hauteur et à se rassembler autour de quelque chose qui était quand même beaucoup plus grand et ça ça nous donne je pense beaucoup plus de force et surtout ça montre à quel point l'intelligence collective ça fonctionne en fait enfin c'est un peu bateau ce que je vais dire mais se mettre ensemble discuter sur des propositions qui sont parfois difficiles il y a du dur il y a des dissensus qui sont posés mais c'est des dissensus exigeants qui permettent d'être dépassés et une fois qu'on a dépassé ça on a des propositions qui sont portées non pas par une organisation deux organisations mais aujourd'hui par 65 organisations et dans les 65 organisations il y a des organisations qui rassemblent encore des organisations enfin bref à la fin ça fait beaucoup beaucoup de monde ça présente beaucoup de monde mais oui c'est ça partagez le pouvoir vous le faites vous-même vous le demandez pas seulement enfin vous le faites vous-même oui c'est une coordination c'est le principe du partage dont tu parles en fait il y a l'histoire du pacte qui est à mon avis quelque chose à valoriser en tant que tel parce que ça montre que quand on prend le temps quand on est capable de discuter de poser ses dissensus et ses désaccords et qu'on arrive à les dépasser ce qu'on raconte ça a quand même beaucoup plus de poids et de valeur ça rappelle aussi que quand on parle c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait on parle pas c'est pas nous tout seul on est pas juste nous en train de se dire oh tiens il y a un problème avec le climat oh tiens les logements ça va pas du tout c'est pas juste nous on s'est pas réveillé un matin en constatant ça c'est plein de gens derrière nous c'est des gens qui vivent ça concrètement et qui concrètement nous font remonter des difficultés et on arrive surtout à concilier ce qui peut paraître irréconciliable on en parlait tout à l'heure mais la question du climat enfin la fin du monde et la fin du mois est-ce que c'est irréconciliable et le pari du pacte c'est que justement ça l'est pas et que quand on prend le temps on peut réussir à proposer des solutions alors justement il y a quoi comme solution dans ce pacte Amandine tu veux te lancer ou Christophe qu'est-ce que vous avez quel est le résultat de cette réflexion de cette expérience cumulée Amandine les solutions on va dire on revient toujours sur les problèmes vas-y Amandine alors l'ambition du pacte c'était vraiment de démontrer qu'on pouvait faire cette transition c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit il n'y a pas d'écologie sans social il n'y a pas de social sans écologie en vrai on n'a pas dit grand chose il fallait quand même le dire le pacte l'a dit mais c'était important la question c'est de le démontrer le démontrer on essaye de le faire avec nos propositions et déjà c'est une première chose c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de faire des propositions qui répondaient à la fois aux enjeux climatiques on va rappeler qu'en France on n'est pas du tout sur la trajectoire que nous donne l'accord de Paris l'État a été condamné pour son inaction climatique l'année dernière encore donc on a quand même un beau chantier devant nous et puis sur la question sociale Christophe l'a dit on n'est pas c'est aussi insuffisant donc on fait des propositions comme par exemple sur les précarités énergétiques avec la rénovation des logements on fait des propositions pour proposer des alternatives à la voiture aux tout voitures on a souvent dit que la voiture c'était un espace de liberté pour les gens enfin c'est ce qu'on entend depuis des dizaines d'années mais ça devient quand même sérieusement un piège pour beaucoup on a des chiffres qui montrent qu'il y a 13,3 millions de personnes qui sont aujourd'hui concernées par une forme de précarité liée à la mobilité ça c'est un baromètre qu'on a fait récemment à la FNH donc on pointe du doigt des difficultés mais on trouve des solutions et en fait ce qu'on réussit à faire c'est de démontrer qu'on n'a pas ou on n'a plus à choisir entre faire des choix pour être à la hauteur sur le climat et faire des choix pour être à la hauteur pour lutter contre les inégalités il n'y a plus à le faire pour la petite anecdote à chaque fois qu'on avait un rendez-vous dans un ministère auprès d'un cabinet on disait c'est bien que vous portez des choses sur la faim des pesticides néonicotinoïdes mais pensez aux emplois dans la filière agricole vous répondez quoi à ça ? alors à l'époque on ne répondait pas grand chose parce que justement on n'avait pas cette expertise collective de se dire qu'il y a des choses à penser qu'on peut organiser cette transition et maintenant avec le pacte et puis avec les travaux qu'on peut avoir en commun les uns les autres on a des réponses à apporter et ça c'était assez urgent parce qu'on sentait bien qu'on était on avait des faiblesses chacun nous en tant que FNH parler des enjeux sociaux du RSA des moins de 25 ans de l'enjeu démocratique c'est pas là d'où on vient en revanche maintenant on est en capacité de le faire mutuellement et de porter nos voies respectives en fait c'est intéressant juste Christophe vous avez vu bien sûr sur ce qu'Amandine vient de dire parce qu'en fait il ne suffit pas de dire pour que ça se fasse on le disait tout à l'heure par rapport à Emmanuel Macron par exemple ou d'autres mais il faut aussi qu'on s'applique à nous-mêmes c'est-à-dire que l'impact que peut avoir des transitions écologiques sur l'emploi dans les secteurs qui vont devoir se transformer ça impose de travailler sur la formation ça impose de mettre des moyens financiers pour accompagner ces secteurs pour qu'ils se transforment autrement on va déglinguer de l'emploi et déglinguer de l'emploi ça va susciter des résistances face aux transformations sur les questions écologiques donc je pense qu'on est nous sommes des organisations les 65 qui sont à la fois réalistes qui ont une connaissance du terrain et qui cherchent justement les voies de sortie c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça et on se fout sur la gueule parfois parce que on peut pas faire ça si on fait ça c'est 150 000 emplois qui sont détruits en 5 ans en France ben non si c'est ça on peut pas le faire comme ça pas seulement parce que on aurait pas conscience de l'urgence écologique mais parce que ça ne sera pas accepté donc si ça n'est pas accepté on va pas y arriver donc ça va freiner des cas de fer on va peut-être revenir en arrière et du coup ces confrontations-là sont extrêmement importantes pareil sur la question des droits des travailleurs par rapport aux aides sociales pareil sur la question de la redistribution et c'est là où à un moment aussi une fois qu'on a mis tout ça on a travaillé 9 mois quand même pour établir ces 90 propositions en 65 c'est un gros gros travail une fois qu'on a fait tout ça on s'aperçoit d'une chose par exemple c'est qu'il faut du fric il faut de l'argent pour faire ça pour transformer les secteurs économiques pour aider les plus pauvres pour assortir de la précarité assortir du mal logement pour rénover toutes les passoires thermiques qui feraient qu'aujourd'hui on serait moins dépendant de l'énergie qui est en train de flamber et bien pour faire tout ça il faut de l'argent et c'est là où on se dit aussi ouais ok et on va réfléchir aussi comment ça va être financé et du coup c'est pas juste des paroles en l'air c'est pas de l'idéologie on n'est pas des 10 heures et donc on réfléchit aussi au contenu économique mais pour autant oui c'est ça comment on dégage les marges de manœuvre financière pour mettre en pratique ce que nous disons dans ces 90 propositions c'est un peu la différence qu'on faisait tout à l'heure avec les candidats aux élections c'est que vous ne portez pas de candidats à une élection mais vous portez un programme enfin vous proposez un certain nombre de solutions pour répondre à un défi donc c'est pas un programme pour l'ensemble des domaines d'action de l'État mais en tout cas pour un défi précis vous portez un programme et c'est en ça aussi que l'associatif les corps intermédiaires font de la politique donc 65 organisations qui bossent ensemble pour faire 90 propositions c'est beaucoup c'est toi du coup le coordinateur Christophe t'es fatigué non mais justement tu l'as dit ça frite un peu non mais il faut reconnaître les choses encore une fois c'est toujours pas le monde des bisounours tu l'as un petit peu dit toi aussi parfois c'est difficile il y a des discussions au sens politique du terme on peut s'engueuler ça peut arriver dans le monde associatif ouais c'est normal c'est important de se le dire quand il y a des difficultés quand il y a des désaccords sur le fond c'est toujours mieux de se le dire et d'essayer de voir si on peut les dépasser ou pas par moments c'est pas dépassable c'est-à-dire on n'arrive pas au bout des discussions à trouver une proposition commune ou alors c'est quelque chose assez fade un truc où on en reste sur le principe qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord par exemple sur des modalités on a vraiment essayé il y avait 66 propositions au départ qui avaient été faites un peu rapidement quand le pacte s'est mis en place début 2019 là ce qu'a dit Christophe effectivement c'était 9 mois de travail donc plusieurs groupes de travail ensemble etc donc ça a été un peu plus abouti avec cette idée à chaque fois d'embarquer l'objectif et les moyens c'est-à-dire comment on fait les modalités etc de faire quelque chose de plus sérieux de plus abouti et d'essayer de dépasser systématiquement le simple principe c'est pas genre on va lutter contre les discriminations parce que c'est important de lutter on explique comment on va faire etc et donc par moment par moment effectivement sur des sujets alors on l'a fait entre organisation du pacte par moment c'était le cas avec FNH sur la question de la fin de vente des véhicules des véhicules thermiques en 2035 c'est-à-dire comment on fait par rapport à la filière auto quel impact ça peut avoir les différents scénarios et donc là on est solide sur ces questions-là et quand on va voir les travailleurs du secteur parce qu'on va les voir après en leur disant il y aura de la perte d'emploi quoi qu'il arrive de toute façon quel que soit les scénarios il y aura de la perte d'emploi mais ils préfère qu'on anticipe et qu'on en parle plutôt qu'on se cache sous la table à chaque fois qu'on en parle ou qu'on lève les drapeaux en disant non mais c'est pas possible ou on verra plus tard comment on fait et à chaque fois un espace de frein donc en vrai les organisations qui sont dans le pacte on était 19 au départ on est 65 il y a aussi une quarantaine de groupes locaux là aujourd'hui où on en parle c'est ce que disait Christophe on partage un certain nombre de valeurs on partage des méthodes on se parle c'est-à-dire on a construit pendant ces trois années aussi des relations de confiance c'est-à-dire on a été attentif à ne pas embarquer le pacte enfin à ne pas embarquer les associations du pacte sur des terrains qu'on n'avait pas discuté ensemble sur des choses qui nous mettraient mal à l'aise etc donc on a été extrêmement attentif à ça on a été peut-être moins bruyant du coup on a fait moins de notoriété moins de communication on s'est certainement moins fait connaître du grand public pour ces raisons-là mais ces trois années étaient nécessaires je crois pour construire ces relations de confiance et pour pouvoir justement quand il y a des désaccords se le dire assez tranquillement et de se dire bon bah en fait sur ce sujet-là je vais prendre celui de l'agriculture il va falloir qu'on bosse encore un peu plus sur la question du mix énergétique oui c'est sûrement un désaccord c'est pas insurmontable ben certains peuvent enfin je peux vous dire à la fin on ne trouve pas c'est un consensus c'est-à-dire on ne trouve pas de solution collective à porter et puis il y a autre chose c'est-à-dire les 90 propositions on ne considère pas non plus que c'est le graal absolu c'est-à-dire que c'est des choses qu'on dépose dans le débat et on dit il faut en discuter c'est ce qu'on propose et ce qu'on a proposé notamment au gouvernement ces trois dernières années c'est-à-dire on n'arrive pas en disant on a la vérité et c'est ça au rien on apporte une contribution il faut qu'on en discute il faut qu'on voit les réalités de chacun et qu'on voit comment on peut faire et alors justement est-ce que vous vous sentez écouté par le pouvoir politique parce que 65 associations qui se mettent autour d'une table et qui réussissent à faire 90 propositions c'est déjà super mais ensuite la croix de transmission comment ça se passe est-ce que le rôle de plaidoyer des associations arrive à bien se faire ou est-ce que vous faites face à un mur est-ce que vous faites face à un silence qui peut être médiatique aussi qui peut être aussi un désintérêt je ne sais pas ou est-ce qu'à l'inverse ça se passe bien vous avez rencontré le gouvernement à plusieurs reprises et l'exécution continue en tant que pacte en tant que pacte oui plutôt alors en tant que pacte oui on a rencontré le gouvernement à plusieurs reprises que ce soit le premier ministre des ministres le président de la république donc il y a eu des vrais échanges une oreille attentive en tout cas il y a eu des vrais échanges c'est-à-dire qu'il y a des échanges exigeants c'est-à-dire on ne balaye pas les sujets ça bastonne un peu les désaccords sont pointés maintenant s'il y a des choses donc qu'on peut obtenir qu'on peut faire avancer à l'occasion de ces débats très clairement mais vous le disiez tout à l'heure ça a une vraie utilité enfin tu le disais je crois clair tout à l'heure c'est une vraie utilité maintenant on n'est pas du tout à l'ambition on n'est vraiment pas à l'ambition soit contre les inégalités soit contre la pauvreté contre le mal logement c'est une question d'intensité du coup exactement il y a des sujets par exemple qui sont bien crantés c'est-à-dire le démarrage est là je vais prendre l'exemple de la rénovation thermique en fin de quinquennat on sait que la rénovation thermique c'est bon pourquoi ? parce que ça fait baisser la facture des ménages des plus modestes de tout le monde mais aussi des plus modestes et des plus pauvres donc on leur redonne du pouvoir d'achat on sait que comme le bâtiment est un gros émetteur de gaz à effet de serre ça réduit notre impact sur le climat on sait que ça produit beaucoup d'emplois non délocalisables parce que c'est partout qu'on va rénover des logements bref il n'y a que du bon il n'y a que du bon dans cette histoire-là mais ça coûte cher voilà alors ça coûte cher mais surtout le risque c'est comme on l'a fait c'est qu'on a progressé pendant ce quinquennat sur ce sujet mais on a fait aussi un peu du chiffre c'est-à-dire qu'on a entendu le Président de la République en campagne dire on a fait 700 000 ma prime rénov c'est l'aide de l'État pour la rénovation thermique mais en fait ce sont souvent des petits gestes c'est-à-dire on a changé ici une fenêtre on a isolé les combles là on a changé la chaudière là mais on n'a pas fait des rénovations globales qui ont les vertus que je disais tout à l'heure sur le pouvoir d'achat sur la planète etc donc et puis ça n'a surtout pas l'impact très fort parce que les ménages les plus pauvres les plus modestes pour qui le pacte c'est la priorité eux ne peuvent pas engager les travaux parce qu'il reste à mettre des sous malgré les aides publiques donc il faut qu'on aille vers du zéro reste à charge pour ces publics-là pour ces personnes-là en difficulté qui souffrent de précarité énergétique qui ont des conséquences sur leur santé etc donc du coup à la fin du quinquennat ce sujet il a été traité mieux que ce qu'on faisait avant il y a eu la loi climat et résilience en fin de quinquennat il y a une montée en puissance du dispositif de politique publique mais il y a plein de zones d'ombre ou d'insuffisance pour qu'on change d'échelle mais nous ce qu'on se dit vous savez les gouvernements ils passent mais nous on reste ce qu'on se dit c'est que c'est important donc on se dit c'est que voilà maintenant on le sait ça ce que je suis en train de dire c'est à peu près communément partagé bien sûr au sein du PAC mais aussi avec la ministre du Logement qui est encore ministre du Logement aujourd'hui ça a été largement dit à M. Macron ça a été dit au Premier ministre donc on sait où se situe la progression pour changer l'échelle pour vraiment avoir un impact social et écologique comme on le voudrait tu as dit quelque chose d'important en disant que les gouvernements passent mais les associations restent ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie démocratique d'un pays c'est qu'on est tous habitués notamment sur cette chaîne au rythme des élections le quinquennat tous les 5 ans les discussions les élections les programmes les candidats etc donc il y a un rythme de la vie politique mais les corps intermédiaires eux sont là tout le temps quel que soit le président élu le pacte du pouvoir de vivre existait existera il est toujours là votre discours ne va pas changer en fonction des électeurs et pas des électeurs et ça c'est aussi un contre-pouvoir à parfois cette folie un peu médiatique que sont les élections et voilà vous êtes là et par rapport à l'actualité qui en chasse une autre en permanence pour qu'on garde aussi la vie par ailleurs oui c'est ça on ne peut pas se cacher l'actualité qui en chasse une autre les gens sont en situation de pauvreté il faut qu'on les sorte de la pauvreté toute l'année c'est pas juste pour faire plaisir à un moment un candidat ou à une campagne ou à une élection et ça aussi dans une vie démocratique c'est très important ce décalage des rythmes le fait que vous êtes toujours là Amandine tu voulais ajouter quelque chose vas-y je disais Christophe parce qu'en fait notre grille de lecture c'est pas est-ce que ce gouvernement a fait plus que les précédents et c'est souvent la grille de lecture qu'on a sur les politiques c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron souvent en disant c'est quelqu'un qui a fait le plus on a fait mieux qu'avant on a fait mieux qu'à l'étranger le sujet c'est pas ça c'est ce qu'on fait assez assez pour raisonner la crise climatique assez sur la biodiversité assez pour qu'il y ait moins de pauvreté donc c'est là où par rapport à cette idée de nos associations elles restent malgré les élections c'est que en fait ces faits ils sont là on fait pas assez sur le climat on fait pas assez sur la biodiversité on fait pas assez pour les plus pauvres et ça c'est vraiment important en termes d'approche du pacte du pouvoir de vivre c'est pas un jugement de valeur et on se dit pas nous toutes les semaines tiens en fait on va dire qu'ils font pas assez parce que ça nous aide dans notre activité c'est que les faits sont là et d'ailleurs c'est pas nous qui le disons il y a l'autorité environnementale qui a rappelé quand même il y a quelques jours que la France n'avait pas amorcé sa transition écologique le Haut conseil pour le climat qui dit qu'il faut doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc c'est pas le monde associatif qui dit qu'on ne fait pas assez nous on est un relais de ça un relais de ces institutions indépendantes qui font état à un moment donné de si les politiques publiques ou pas vont dans le bon sens donc on est un relais on essaye de travailler sur les faits évidemment on apporte une lecture publique et politique à des enjeux tout est politique aussi de fait dans ce qu'on porte en revanche notre combat c'est qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'il faut faire et pas et on se contente pas comme sur la prime rénove en fait d'amélioration à la marge parce qu'on n'est pas du tout à hauteur des enjeux Claire juste pour compléter parce que je trouve que ce qui est assez intelligent et dans le pacte dans l'organisation du pacte c'est qu'il y a une expertise sur des sujets qui sont très précis vous le venez de le démontrer et en même temps il y a un travail de capter l'acceptabilité de nos concitoyens de nos concitoyennes dans les propositions qu'on va mettre en œuvre c'est pas simplement des experts autour d'une table qui vont pointer des sujets parce que on parle de ça en ce moment c'est les sujets qui sont pointés partagés mais à côté de ça il y a une expertise d'usage qui est aussi mise sur la table puisque c'est être en capacité de faire remonter les préoccupations des individus des citoyens des bénévoles des militants qui sont dans nos organisations et de voir si quand on propose ça comme mesure est-ce que ça va être accepté ou est-ce que ça ne va pas être accepté et on en parlait tout à l'heure à la fin de la deuxième séquence sur la crise des gilets jaunes il me semble que les associations environnementales avaient dit que ça ne passerait jamais et qu'une crise allait émerger et en fait pourquoi est-ce que les associations environnementales mais pas seulement ont mis ça sur la table parce que ce n'est pas des organisations qui sont déconnectées du terrain et quand il y a des propositions qui sont faites elles se basent sur des recherches des expertises scientifiques bien sûr mais elles sont aussi mises en discussion en débat avec les habitants les citoyens peu importe comment on les appelle je pense qu'on peut même aller plus loin parce que au fond si on parle de la pauvreté ou de la précarité énergétique de ceux qui souffrent de ceux qui ne sont pas dans la société c'est toute la défiance qu'il y a avec le politique c'est-à-dire qu'on ne se sent plus représenté et effectivement à travers toutes les organisations les 65 qui en plus certaines sont des fédérations donc c'est ce que tu disais Claire tout à l'heure on perçoit à quel point les gens n'y croient plus en politique une partie en tout cas de la population et ça se voit évidemment dans le vote l'absence de vote dans le vote blanc dans l'abstention etc et en fait ce que nous on ressent c'est que tout ce qu'on voit tous les jours quand on aide les gens de la fondation la fonction c'est d'aider les personnes on a l'impression qu'il n'existe pas pour eux un espace finalement qu'est-ce qu'on veut dans une société on veut vivre ensemble que ça se passe à peu près bien qu'il n'y ait pas des écarts de folie entre les plus riches et les plus pauvres qu'il n'y ait pas une accentuation comme ça se fait depuis 20-30 ans qu'on puisse vivre dans une planète qui tienne la route où on mange des choses qui sont normales où on puisse se déplacer enfin tout ce qu'on disait tout à l'heure finalement c'est assez simple quand on réfléchit c'est assez simple c'est le chemin pour y parvenir qui est compliqué ouais mais aussi le fait de s'en préoccuper vraiment et je crois que dans ce que dit Claire il y a aussi une espèce de haut-parleur Pierre lui disait la voix des sans voix mais c'est un peu haut-parleur de tout ça en disant mais vraiment il faut s'interroger c'est pourquoi les gens ne veulent plus aller voter ou pourquoi ils ne se sentent pas représentés dans la politique peut-être parce que leurs problèmes du quotidien ne sont pas au cœur des débats politiques et je crois qu'en fait par définition c'est ce qu'on fait pas parce qu'on a décidé de faire ça c'est parce qu'on voit c'est parce que c'est là qu'on intervient et c'est là qu'on voit des injustices ou le fait qu'on aille dans le mur et qu'on veut que ça change il faut changer le modèle de production il faut changer la mode de société il faut changer les modes de gouvernance il faut régénérer la démocratie autrement on va s'enfoncer dans le mur et on va se coller l'extrême droite à un moment ou à un autre on le sait bien c'est pas que l'acceptabilité c'est aussi la faisabilité le caractère opérationnel des choses et là on a une énorme plus-value de cette expertise de terrain d'ailleurs s'il y a un moment sur le dernier quinquennat dans lequel Emmanuel Macron et le gouvernement nous ont trouvé c'est le moment de la crise sanitaire le moment du confinement où là pour le coup Christophe pourrait en parler et on parlera autrement mieux que moi mais ils ont su nous trouver parce que enfin le dire à côté de toi c'est bizarre mais voilà quand on dit il faut rester chez soi mais qu'on n'a pas de chez soi où sont et quelles solutions voilà c'est pas juste une chambre d'hôtel pour les personnes qui sont sans abri c'est souvent plus compliqué que ça ça demande un accompagnement c'est très exigeant et il n'y avait pas cette expertise au niveau des pouvoirs publics et là cette expertise elle est où ? au niveau des associations des organisations c'est là qu'on voit qu'on a aussi des choses à apporter il y a eu plusieurs lois comme ça qui sont passées où au-delà d'acceptabilité c'était enfin nous on les a vus alors ça tombait bien on n'était pas d'accord par exemple sur la loi asile et l'immigration on n'était pas d'accord sur le fond mais de toute façon c'était de toute façon pas possible en fait c'est-à-dire que quand avec les réalités qu'on connaissait du secteur des personnes qui y travaillent tu fais référence à quoi ? à quelle disposition ? bah typiquement sur les demandes d'asile on va réduire les délais sur les demandes d'asile là les associations sont bien placées pour dire c'est oui ça fait bien sur un plateau télé mais en fait non typiquement ça ne se décrète pas et en fait quand on a l'autre côté c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les préfectures dans les ministères etc qui nous disent exactement ce qu'elles vivent c'est-à-dire soit des changements d'outils du jour au lendemain soit des directives qui sont soit des injonctions paradoxales soit totalement impossible à mettre en place ça crée par ailleurs au-delà du fait que ce soit pas efficace par rapport à la politique qui va être menée ça crée la souffrance au travail ça crée d'autres choses aussi alors que c'est vraiment dommage parce que vraiment les travailleurs ont envie d'être écoutés ce que tu disais sur les porte-voix et c'est là la plus-value décor intermédiaire etc c'est-à-dire qu'on a aussi on n'est pas là effectivement pour embêter on n'a rien à vendre etc c'est aussi quand l'objectif est partagé pour que ça fonctionne je rajoute juste un truc aussi sur j'y vais vous coupez la parole non 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 c'est une question vas-y vas-y c'est on parlait d'intensité de mise en place etc il y a par moments aussi une question de bataille culturelle enfin c'est pas juste de l'intensité de la mise en place c'est-à-dire notamment sur la question de la lutte contre la pauvreté il y a une vraie bataille culturelle à gagner et qu'on essaye de mener nous en tant que paille du pouvoir de vivre sur une vision qui serait de dire plus on relève les minima sociaux plus on incite les personnes à rester chez elle ce qu'il faut donc il faut pas augmenter le RSA il faut le conditionner oui oui il est ouvre en 25 ans et ce discours il est terrible ce discours parce que il est à la fois insupportable il est terrible parce qu'il est tellement prononcé tellement mené etc qui commence à faire apporter ses fruits c'est-à-dire que dans l'opinion publique c'est-à-dire qu'on voit les études sur les sondages qui sont faits une majorité de citoyens considère que c'est vrai c'est-à-dire que plus on va relever les minima sociaux plus ça va et quand on a l'expertise justement de terrain qu'on voit concrètement que c'est faux c'est-à-dire qu'en donnant plus de moyens aux personnes ils vont plus s'en sortir en tout cas ça va être un des combats celui de cette bataille culturelle l'autre ça va être redonner du sens au mot parce que aussi ce qui s'est beaucoup passé au début du quinquennat et on en a tous fait le constat c'est que nos mots ont été repris beaucoup de nos exprimés de nos mots mais en les vidant complètement de leur sens et du coup ça aussi je pense que ça fait du mal pas mal de mal à la démocratie Claire mais juste un truc parce que je pense que enfin tu as raison je suis totalement d'accord et je pense que c'est extrêmement dangereux de ne pas s'attaquer à ces sujets-là tu vois si tu parlais de la question des minima sociaux pour les moins de 25 ans on en parlait tout à l'heure sur la question démocratique l'abstention chez les jeunes n'a jamais été aussi élevée au dernier régional c'était plus de 84% d'abstention pour les moins de 25 ans c'est quand même hallucinant cette élection présidentielle c'est presque un tiers des jeunes qui se sont abstenus ça reste alors c'est moins important que pour les régionales mais ça reste quand même assez affligeant alors on peut dire qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les jeunes s'abstiennent mais une des raisons quand même fondamentales c'est la problématique de confiance entre les institutions et les plus jeunes et pourquoi cette confiance elle n'existe pas parce qu'on leur renvoie que jusqu'à 25 ans si on les aide ça veut dire qu'ils vont être des éternels feignants qu'ils ne vont pas s'insérer qu'ils dépendent de leur famille donc on les infantilise ou on les renvoie à une image très négative très péjorative et ça a des effets qui sont hyper négatifs et hyper dangereux sur la question de la précarité mais aussi sur la question démocratique si tu ne votes pas dès que tu peux voter tu ne votes pas durablement et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans 50 ans on va avoir une démocratie sans électeur et donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis en place un constat comme celui-ci donc voilà je dis ça pourquoi ? parce que toutes les propositions qu'on fait enfin pas toutes mais la plupart des propositions qu'on fait elles font système en fait c'est des propositions qui se répondent et c'est pas simplement on répond à ça il y a une cohérence voilà il y a une cohérence et c'est un projet de société et ça vise à répondre à des problématiques mais à en anticiper aussi donc là on a eu une élection présidentielle on voit qu'on a eu un président de la république très bien on va avoir des élections législatives on va avoir un gouvernement peut-être dans les prochaines heures je sais pas mais on va repartir pour 5 ans d'un nouveau quinquennat votre objectif à vous en tant que pacte du pouvoir de vivre c'est quoi ? d'ici à la fin du quinquennat renouer un dialogue avec le gouvernement continuer à être exigeant embarquer les sociétés civiles les citoyens c'est quoi vos qu'est-ce que vous vous êtes donné comme objectif pour réussir à faire cette transformation ? faire partie de l'aventure du quinquennat on a un président de la république maintenant élu donc c'est la démocratie qui a joué son rôle qui revient sur en fin de campagne et entre les deux tours sur l'enjeu écologique planification sur l'enjeu social et sur une démocratie fatiguée bon c'est à peu près les trois mots d'ordre du pacte alors évidemment on n'est pas naïf on a vécu cinq ans aussi avec ce président qu'on a rencontré avec qui on a travaillé on a pu faire des choses bien d'autres choses moins bien donc on va être très prudent mais nous si vous voulez Christophe dit tout à l'heure on n'a rien à gagner mais par contre on veut que ça bouge donc les étapes c'est quoi ? c'est rencontrer rapidement le président de la république le nouveau gouvernement pour voir si on partage un certain nombre d'objectifs c'est à dire si est-ce que c'était des mots ou est-ce que ça va être des moyens humains financiers avec des objectifs ambitieux ce qui a été dit à travers ces mots parce qu'autrement c'est trop facile donc on va déjà vérifier qu'on s'entend sur les objectifs de ce qui est réaliste mais ce qui est nécessaire c'est un équilibre entre réaliste et nécessaire à partir du moment où il y a des objectifs qu'on partage nous on va dire chiche on y va on y va parce que c'est trop important de sortir les gens de leur situation de pauvreté si le président de la république a dit il veut adresser directement les aides sociales à la source ça permettra de lutter contre le non-recours par exemple bon très bien dans ce cas là il faut le faire si vraiment on va aller vers une planification écologique ça veut dire qu'il va falloir que cette dimension là domine les autres ministères domine les choix politiques en fait pour être très franc on se confronte sans arrêt à Bercy qui freine des cas de fer qui va faire des économies je prends un exemple sur le secteur qui nous occupe beaucoup à la fondation Abbé Pierre le logement il y a eu 10 milliards d'économies sur le budget de l'état le précédent quinquennat sur les APL et le logement social qui sont les deux leviers de la solidarité dans le pays qui existent depuis des décennies si vous voulez donc vous jouez votre rôle aussi de contre-pouvoir de vigilante ouais t'es engagé quand même engagé non bien sûr vous savez où vous allez mais voilà quand un ministre sur un plateau télé fonfarant dans des ans on fait ça votre rôle c'est aussi dire attendez en vrai vous freinez aussi à côté ah bah ouais non mais c'est pas ça c'est que vous faites pas juste une campagne à l'occasion de 2022 2019 2022 la présidentielle tout ça pour ensuite retourner faire des enfin voilà vous allez rester associatif c'est maintenant que ça commence la vraie histoire en fait c'est un peu ça c'est que la balle est dans le camp du politique enfin du politique non elle est toujours aussi dans le camp de tout le monde mais il y a des lois qui doivent être votées il y a des décisions qui doivent être prises des ambitions parfois des changements de direction aussi de la part du gouvernement en tout cas c'est l'idée que vous portez et vous votre rôle maintenant va être de continuer à mener ce plaidoyer de veiller à ce que le gouvernement respecte aussi ça c'est le rôle du pacte après le rôle de chacune de nos organisations c'est de faire quoi on est dans l'action mais pour le pacte c'est exactement ça c'est à dire Amandine tu voulais ajouter un truc vas-y vas-y et compléter c'est à dire et contribuer au récit tout à l'heure Christophe parlait du travail qu'on a fait sur la filière automobile c'est un exemple comme un autre mais ce travail qu'on a fait avec la FNH CFDT le point de départ c'est de se dire on a un objectif de fin de vente des véhicules diesel et essence à 2035 qui a été donné pour tout le monde mais qui ne raconte absolument rien du chemin concret pour les gens donc tout à l'heure depuis ce temps-là on parle de réalité en fait réalité du quotidien réalité perçue vécue les craintes etc cet objectif de fin de vente des véhicules thermiques essence et diesel en fait il était posé là et pour la filière automobile et pour nous association environnementale qui avons la perspective de la décarbonation des transports à 2050 il ne le disait rien d'autre et en fait le pacte il a vocation aussi à contribuer à alimenter cette feuille de route c'est-à-dire quelles sont les étapes quand on est salarié ça peut dire mieux que moi de la CDT mais quand on est salarié de la filière automobile et qu'on te dit en 2035 il n'y aura plus de véhicules diesel et essence vendus mais qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien qu'est-ce que ça veut dire dans 5 ans à 2025 à 2030 par quel passage je passe en tant qu'individu une fois qu'on a donné cet objectif structurant en termes de politique publique et donc c'est ça qu'on veut raconter avec le pacte c'est la question du récit et des étapes c'est-à-dire c'est pas seulement une question d'acceptabilité moi c'est un mot que j'utilise de moins en moins il y a un côté un peu top down il va bien falloir que les gens acceptent que la transition ait lieu en fait c'est pas ça l'objet du pacte c'est que les gens soient moteurs de cette transition et qu'on soit salarié associatif citoyen voilà quiconque soit on soit partie prenante en fait de la transition donc le côté de l'acceptabilité il a ses limites parce qu'en fait il va falloir emmener tout le monde et c'est ça notre force c'est que nous on espère emmener tout le monde dans cet espace de planification écologique si on parle de ça ou de 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 sociaux sociaux et d'emmener chacun pour que chacun se sente partie prenante et on résoutera en partie la question démocratique à un moment c'est le job aussi du coup c'est là que la CFDT aussi tient son rôle d'organisation syndicale dans le secteur privé dans les entreprises le fait que les gouvernances d'entreprises tiennent compte de ces transformations des secteurs c'est aussi le rôle du dialogue social dans les entreprises je suppose Juste un mot sur l'acceptabilité bien joué effectivement nous on partage enfin ce terme là laisserait supposer que les travailleurs ils n'acceptent pas l'objectif climatique c'est à dire en fait ça les met en opposition de l'objectif climatique mais ils le partagent en fait c'est pas le sujet on leur demande pas d'être d'accord ou pas enfin la trajectoire accord de Paris etc mais effectivement si on dit si on dit à n'importe qui d'entre nous il faut que ton activité elle s'arrête dans 5 ans ou 10 ans enfin évidemment qu'on est en mode panique bah oui c'est normal donc et qu'on a besoin d'être à côté et du coup qu'on va être en qu'on va se braquer en disant non non en fait s'il n'y a pas de plan B il ne faut pas qu'elle s'arrête et du coup on se retrouve à dire des choses avec lesquelles sur le fond on serait en désaccord enfin voilà c'est aussi ça cette question là donc effectivement le dialogue social dans la place qu'on peut avoir dans les conseils d'administration alors le dialogue social dans l'entreprise à travers les CSU c'est les instances représentatives du personnel j'y faisais référence tout à l'heure sur la représentativité dans laquelle il y a des élus ils sont élus par les salariés ou les agents de l'entreprise ou de l'administration donc ça c'est plutôt côté conditions de travail c'est ces choses là qui sont discutées au niveau des CSE et puis après il y a les conseils d'administration dans un certain nombre de grandes entreprises je ne sais pas pas dans les petites où là aussi on considère qu'il faut qu'il y ait une place des salariés dans ces conseils d'administration pour porter parce qu'on considère que la parole des salariés ce n'est pas uniquement aussi enfin c'est la parole des travailleurs mais aussi sur les orientations qui sont prises par l'entreprise l'entreprise ce n'est pas un truc qui n'aurait rien à voir avec l'environnement autour c'est-à-dire les décisions d'entreprise ont un impact évidemment sur les questions climatiques mais aussi généralement sur le territoire donc il y a tout un tas de choses c'est pour ça que l'organisation syndicale que nous sommes considérons depuis le début en l'occurrence qu'on ne peut pas s'arrêter au périmètre dans l'entreprise dans ce qu'on pourrait revendiquer c'est-à-dire on a une dimension sociétale dans ce qu'on dit puisque les travailleurs sont tous des citoyens par ailleurs et donc les décisions qui peuvent être prises par les pouvoirs publics pour la mobilité par exemple pour le transport sur tout un tas de sujets et en vérité sur la totalité des sujets ont un impact sur les travailleurs et du coup il est normal dans le double sens qu'on porte la parole des travailleurs sur ces sujets-là donc à peu près tous les sujets transverses et qu'inversement et qu'inversement ce soit pris en compte dans les entreprises ça en fait du boulot pour les cinq prochaines années je vais vous poser la même question à tous les trois Claire tu voulais ajouter un truc non mais je pense quand même un truc parce que moi voilà je le dis pour le mouvement associatif il y a cinq ans quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il a quand même mis alors je ne sais pas s'il est la cause ou la conséquence j'en sais rien mais ça a quand même mis en avant un vrai sujet dans nos organisations et dans notre manière de nous positionner et en fait pour moi ça a fait basculer quelque chose c'est un moment où jusqu'ici on était à peu près tous d'accord pour se rassembler autour de grandes valeurs et on ne se posait pas trop la question de la méthode je parle du mouvement associatif et d'un coup il est arrivé et lui il a dit c'est plus les valeurs qui comptent c'est la question de la méthode et on s'est retrouvé à s'opposer un peu certaines associations plus agiles et d'autres plus anciennes on va dire pour les opposer comme ça on s'est opposés en termes de méthode et on a été très divisés je pense alors heureusement le mouvement associatif était là pour rassembler tout le monde mais on a quand même été assez divisés à certains moments et on s'est parfois un peu opposés les uns les autres et je trouve que cinq ans plus tard on a réussi et la crise sanitaire a aussi beaucoup joué là-dedans mais on a réussi à réenchanter un peu ce collectif-là il me semble et moi j'appréhende ce quinquennat alors pas avec beaucoup d'illusions ça c'est sûr mais en tout cas je suis persuadée qu'on ne se fera pas avoir une deuxième fois sur le fait de rester extrêmement solidaire en tant que monde associatif mais a fortiori aussi en tant que société civile et si jamais on veut vraiment être entendu et on veut peser et que nos propositions soient mises en oeuvre par le pouvoir politique on ne pourra pas le faire tout seul en fait et c'est aussi tout le sens de la place du mouvement associatif au sein du pacte là je le dis pour moi mais je pense que c'est assez partagé enfin le fait d'être ensemble ça nous donne beaucoup plus de poids et donc le fait d'avoir beaucoup plus de poids ça nous permet d'appréhender ce quinquennat un peu autrement j'espère je vais vous poser la même question à tous les trois que j'ai posé à tous les invités qui sont venus sur ce plateau depuis le début de cette émission quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure et qui aimeraient bien s'engager par exemple autour du pacte de pouvoir de vivre ou dans vos orgas ou dans ces thématiques là notamment des jeunes des personnes qui avant ce live ne connaissaient pas ou mal les associations vous voulez construire un groupe local non ? qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? j'ai envie de m'engager je ne sais pas comment faire ou je n'ai pas d'idée moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il y a plein de choses dans tous les territoires les associations je crois que vous en avez parlé depuis deux heures maintenant trois heures c'est que c'est multiple en fait l'engagement en tant que tel quel que soit le sujet l'objet l'espace en fait est un moteur de rencontre un moteur d'engagement d'épanouissement mais aussi fait avancer la société ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est-à-dire cette expérience cette expertise dont on essaye de se faire les porte-voix pour nous qui sommes souvent des organisations nationales on le doit aux associations locales dans lesquelles chacun s'engage donc en fait cette énergie là elle est essentielle et sur les questions d'écologie climatique et biodiversité voilà on a besoin de toutes les énergies parce qu'on a besoin de réenchanter aussi ces sujets il y a une forme d'angoisse qui naît de tout ce qu'on peut lire il y a quelqu'un de Sciences Po dans le chat qui dit faites Sciences Po est-ce qu'il y a besoin de faire Sciences Po pour s'engager dans une asos non pas du tout j'allais rebondir un peu là-dessus sur en expérience perso l'engagement associatif et syndical ça a été clairement un truc qui m'a fait grandir c'est-à-dire qui fait grandir les personnes on appelle ça l'émancipation mais genre j'avais redoublé trois fois avant d'arriver en troisième c'est-à-dire quand l'éducation ça se passe super mal c'est aussi un terrain d'expression enfin c'est un endroit où on rencontre des gens on s'éclate où il n'y a pas pour le coup le diplôme à la fin mais par contre c'est une expérience qu'on peut avoir en parallèle et du coup qui permet aussi clairement il y a le moment vécu on rencontre des gens c'est top du coup on découvre plein de choses c'est extrêmement riche sur la variété des associations donc ça vaut le coup d'être vécu et en vrai si ça ne nous plaît pas c'est ce qu'on dit aussi à la CFDT adhérer à la CFDT et puis si ça ne vous plaît pas si les personnes qui vous aident on est plutôt sûr de nous quand on dit ça puisque les gens restent on pense que ça va leur plaire donc cet engagement là c'est ouais sautez le pas et puis si ça ne vous plaît pas arrêtez enfin du coup il y a la multiplication mais une grande université des profils ouais et ça fait vraiment ce que je disais pour moi c'est vraiment un cas c'est pas du tout un cas à part c'est énormément de personnes qui ont largement progressé notamment ceux qui ne sont pas faits pour l'éducation pour X raisons en fait parce qu'être assis dans une classe de 30 à écouter quelqu'un c'est trop compliqué voilà et du coup ces chemins parallèles ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas c'est bien l'éducation parce que là je vais à Claire me regarder méchamment du coup c'est tout ça donc voilà mais c'est vraiment un truc alors je ne sais pas on le dit depuis 3 heures mais c'est on s'éclate et en vrai si on ne s'éclate pas on peut changer alors soit on peut changer les choses parce qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles on s'éclate pas et du coup on peut changer les choses à l'intérieur de l'association etc œuvrer à ça mais surtout on peut aussi faire autre chose c'est vraiment l'embarras du choix par rapport à ça donc désolé NMS tant mieux pour toi si tu t'éclates à Sciences Po mais en fait dans l'engagement il y a tout un tas de profils très différents les uns des autres et c'est justement on peut en parler si tu t'éclates à Sciences Po mais c'est très bien c'est très bien que tu t'éclates à Sciences Po il n'y a pas de soucis il y en a aussi de Sciences Po non mais on accueille tout le monde t'as raison mais juste un truc parce qu'il y a quelque chose qui est dit dans le chat et je pense que c'est très très important le monde associatif il a plein de vertus mais il n'est pas exempt d'inégalités et c'est vrai quand même qu'on retrouve une forme de reproduction sociale aussi dans l'accès aux responsabilités et moi je ne veux pas faire comme si ça n'existait pas ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas là-dessus mais il faut qu'on soit hyper exigeant dans notre manière d'accueillir une diversité de profils et voilà et quand on prétend être des organisations avec un discours aussi politique et donc quand on prétend représenter largement il faut qu'on soit en capacité de faire venir dans nos organisations toutes les catégories sociales voilà ça me semble vraiment important et tous les niveaux de diplôme les assos sont au cœur de la société et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve dans les associations un certain nombre de choses qu'on retrouve dans la société des inégalités des problèmes de représentation des femmes et des minorités enfin voilà je pense que c'est important de l'assumer et c'est important de l'assumer et ça participe aussi du changement de l'ensemble de la société quand les associatifs s'interrogent là-dessus merci Christophe ah oui j'ai oublié qu'est-ce que tu as à conseiller toi aux jeunes ? la difficulté c'est que c'est c'est vachement divers les associations enfin moi je suis engagé comme bénévole je présente une association sportive ce qui est génial c'est 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 l'implantation dans la ville c'est la diversité des rencontres dans la ville du coup tu n'es pas que avec tes copains ou avec tes voisins tu es avec plein de gens qui viennent faire le sport de cette association après dans des associations où ce que nous faisons nous à l'échelle du pacte du pacte du pouvoir de vivre ce qui me paraît quand même vraiment intéressant et je vois beaucoup de jeunes d'ailleurs qui viennent de grandes écoles ou du secteur privé qui viennent nous voir en disant est-ce que vous ne cherchez pas nos profils c'est qu'en fait c'est assez il y a pas mal d'organisation c'est assez professionnalisé et donc tu as tous les métiers que tu retrouves dans le monde de l'entreprise qui sont dans le secteur associatif moi je suis sociologue de formation du coup avec la Fondation de Pierre j'étais vraiment très sensible à la question des inégalités et avec la Fondation de Pierre on peut mener ce combat avec le pacte on peut mener ce combat donc tu exerces si tu veux de cette manière là donc si toutes ces compétences ces envies là ces dynamiques là on les met au service des sujets du pacte pour transformer la société on peut faire quelque chose de vraiment bien donc il faut venir il faut venir et on peut verser aussi ces idées il y a plein d'espaces en fait nous des propositions des travaux des notes et je pense à ces personnes du Sciences Po il n'y a pas de soucis on a besoin aussi de jouer une petite chose super rapidement aider c'est aussi super valorisant ce que tu dis là enfin sur le quand on aide quelqu'un je ne sais pas dans le milieu syndical mais aussi dans le milieu associatif on accompagne quelqu'un ça prend du temps clairement l'engagement il prend du temps c'est du tout qu'on fait en plus machin on pourrait effectivement faire d'autres activités mais le fait d'aider déjà pour la personne c'est bien mais c'est aussi il faut vivre ça c'est à dire sortir quelqu'un de la panade l'aider à trouver les bons chemins etc enfin tous ces aspects là c'est quelque chose il faut le vivre c'est quelque chose de bien quelqu'un qui dit pour moi vivre sans être dans une asso ce serait bizarre oui ça je vous le confirme une fois qu'on a mis le doigt dedans on a du mal à en sortir c'est vrai que c'est trop cool l'associatif merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup on va faire une très courte pause et on se retrouve avec Claire pour conclure cette émission à tout de suite après la pause de retour pour la conclusion de cette émission le live des associations avec Claire Toury présidente du mouvement associatif trois heures de live pour parler des assos et on pourrait encore remplir huit heures si on voulait on pourrait remplir une semaine mais on a décidé de s'arrêter là quand même ça va Claire ? oui très bien ça va toujours c'était super chouette c'était passionnant j'espère que c'était pas trop dense pour vous on a abordé plein de sujets avec plein de gens différents on est venu parler de plein de trucs le but de ce live c'était vraiment que ce soit le plus clair possible pour vous autant que possible ce que sont les associations leur diversité leur réalité ce qu'elles font au niveau local dans leur terrain comment elles fonctionnent à quoi elles servent etc et que vous voyez aussi du bout du doigt à quoi servent les associations dans la vie de la cité au sens très large et donc on a terminé avec le pacte pour le pouvoir de vivre qui est un peu le climax de ça de l'interlocution entre le monde associatif et les orgas et le monde politique ou le monde de la vie de la cité donc voilà ça t'a plu ? ouais c'était top est-ce qu'il y a un truc que t'as envie de dire en conclusion Claire ? alors j'ai envie de dire que enfin en tout cas pour nous alors je suis désolée on n'a pas pu répondre à toutes les questions toutes les remarques mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y en a beaucoup donc c'est vraiment riche c'est passionnant je pense que l'enjeu pour nous c'était vraiment de démontrer que le monde associatif c'est plein de choses à la fois on a beaucoup parlé au départ de la loi 1901 de cette grande loi de liberté mais on n'a pas dit un truc qui me semble important c'est que c'est un modèle assez atypique dans le contexte européen et qui a parfois du mal à être compris par nos voisins européens c'est intéressant de le dire parce que je crois que c'est Arnaud qui le disait tout à l'heure mais dans une association on peut avoir une activité économique mais on peut aussi avoir une activité militante ça le modèle de la loi 1901 le permet et au niveau européen et notamment chez les anglo-saxons mais c'est vrai dans d'autres pays les états ne le pensent pas comme ça en fait ce qui nous semble être une évidence pour nous ne l'est pas pour tous et pour certains on fait de la politique d'un côté puis on fait de l'économique de l'autre on fait du caritatif du charity comme on dit en anglais du charity mais le fait que dans une organisation tu puisses faire tout ça à la fois c'est quelque chose qui n'est pas et ça c'est une spécificité ça oui c'est atypique c'est un modèle atypique et c'est un modèle qu'il faut qu'on défende et c'est pour ça qu'on a des enjeux européens aussi pour que le modèle associatif le modèle associatif avec son but non lucratif tout en étant une organisation politique militante ça doit être quelque chose de reconnu voilà en tout cas je trouve qu'on a bien démontré ça ce soir que finalement être une association ça veut dire plein de choses différentes mais rappelons-le c'est quelque chose de très collectif surtout ça c'est vachement important c'est un espace où on peut s'émanciper en tant qu'individu mais on s'émancipe enfin on peut s'émanciper et s'épanouir pardon en tant qu'individu mais on le fait dans un contexte collectif on rencontre des gens on passe du temps ensemble on porte un projet on défend des causes on peut faire tout en fait et ça enfin voilà pour moi et pour nous l'enjeu de cette soirée et puis l'enjeu des prochaines années puisque rappelons-le que ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une séquence post-présidentielle c'est de faire que ce modèle il est si précieux vraiment j'insiste là-dessus soit reconnu défendu valorisé et on s'y attelle alors on s'y attelle en portant un plaidoyer en exprimant des revendications en faisant des propositions tout seul ou avec d'autres mais on s'y attelle aussi en essayant de de démontrer au grand public aux citoyens aux individus la diversité et la richesse du monde associatif et je voudrais juste dire un petit mot encore ouais vas-y vas-y le 4 juillet on organise une grande journée droite cité tu sais on devait faire ça le 31 janvier mais une pandémie est passée par là alors je touche du bois et donc on a décidé de reporter ça et donc le 4 juillet on se réunit à la cité internationale universitaire de Paris en présentiel mais ce sera aussi retransmis en ligne je ne sais pas encore sous quelle modalité là j'avoue qu'on partagera ça plus tard mais l'objectif de droite cité c'est de réunir le monde associatif tous les deux ans et de dire tous les deux ans on organise une grande rencontre du monde associatif et donc le monde associatif dans sa diversité qu'on parle d'associations culturelles, sportives sociales, environnementales familiales de jeunes d'éducation populaire de tout ça à la fois se retrouve pareil qu'on parle d'associations uniquement composées de bénévoles ou d'associations qui ont des milliers de salariés voilà se retrouvent pour partager les nuances mais aussi ce qui est commun en fait à toutes nos organisations parce que malgré les apparences il y a des choses qui sont communes entre une toute petite association et une très grosse tout secteur confondu la question du bénévolat la question des modèles économiques la question du rôle politique des associations c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois dans quasiment tous les secteurs et dans quasiment toutes les structures donc voilà donc c'est l'occasion de se rassembler et d'interpeller les citoyens d'interpeller les pouvoirs publics sur ce qu'on veut pour nous-mêmes comment est-ce qu'on fait pour défendre et pour préserver le modèle associatif mais aussi ce qu'on apporte en tant qu'acteur associatif comme réponse aux problématiques sociales et politiques c'est aussi ce dont on a parlé ce soir c'est de montrer que les associations parce que c'est des espaces de démocratie du quotidien voilà moi je trouve que c'est une bonne manière de le présenter c'est des espaces où on répond où on essaie de répondre à la question de l'exclusion à la question de l'abstention à la question des inégalités enfin voilà et donc tout ça on va essayer de le mettre en musique le 4 juillet et bien c'est super cool du coup à mon tour de vous inciter au maximum à rejoindre le mouvement associatif en participant à la vie des associations autour de vous n'hésitez pas à adhérer à une assoce à pousser la porte d'une assoce de plus en plus d'associations se dotent et heureusement de sites internet de pages facebook de comptes twitter etc n'hésitez jamais à rejoindre une association il y a forcément une association qui vous convient ça c'est à peu près sûr à côté de chez vous une de votre âge une sur vos thématiques il y a des associations dans le jeu vidéo il y a des associations sur la culture web il y a des associations qui mènent des projets très politiques et d'autres très différents il y a du sport il y a de la culture il y a de la solidarité etc et puis il y a toujours la possibilité de créer votre propre association avec vos potes avec vos amis avec des copains pas besoin de voir très grand tout de suite on peut se lancer vite pour faire des trucs trop cool y compris des choses qui changent la vie concrètement pour plein de gens donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer vous pouvez être accompagné pour ça je pense que sur le site du mouvement associatif vous pouvez trouver des ressources si vous êtes mineur vous pouvez vous faire aider dans le cadre du réseau national des juniors associations si vous êtes étudiant vous avez le réseau animafac si vous êtes où que vous soyez il y a forcément un truc une structure qui va être là pour vous pour vous accompagner vous donner des outils vous filer des formations vous être là pour vous c'est probablement dans ce milieu là que vous trouverez le plus d'aide pour faire des SS et ça c'est cool merci à vous d'avoir suivi ce live des associations merci à toi Claire merci Jean c'était top c'était trop cool merci beaucoup je vous souhaite une très bonne soirée vous retrouverez cette émission en replay sur la chaîne YouTube du mouvement associatif ainsi que sur la mienne des gros bisous à très bientôt ciao 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 ciao